On est ravis de vous retrouver sur le numéro 164 d'Aja, 164 numéros, 164 moments de fidélité partagés tous ensemble, de bonheur, de haine aussi parfois, mais c'est pas grave l'essentiel c'est qu'on aime et on est très heureux de vous accueillir sur ce 164e numéro, on peut dire et on peut applaudir Onishai, t'es une youtubeuse, créatrice de contenu, t'es connue pour ton contenu, lifestyle, beauté, tu manges aussi hein, en faisant des vidéos pas mal hein, des mecs bang ouais, bah ouais t'aimes bien faire tout ça, je t'avais reçu en interview il y a quelques années, t'as bien évolué, maintenant t'es mariée, et ouais, et t'es avec nous pour pouvoir donner ton avis sur l'actualité du monde de l'influence, de la pop culture, de la télé-réalité, du divertissement, ça marche, amen, Provence de la Vega, on peut l'applaudir aussi, ouais, pareil, on avait partagé une interview ensemble l'année dernière que j'avais, que j'avais littéralement adoré, t'avais été extrêmement généreuse au cours de cette interview et je suis ravi que tu sois avec nous cette semaine pour pouvoir décrypter toute l'actualité et on les applaudit ou pas les chroniqueurs de la semaine dernière. Allez, on les applaudit ! Hermano, notre Stabilo préféré, ouais ! Mais regarde, tu vois, je suis comme ça. Stabilo par contre, je suis désolé, mais je suis très déçu de ton attitude parce que, bah oui, parce que début janvier, je m'attendais, enfin premier Aja, une minute de silence vis-à-vis d'un poste qui a été fait. – Quel poste, je comprends pas ? – Ah oui, je suis très déçu. – Mais quel poste, Hermano ? – Excusez-moi, Britney Spears arrête la musique et toi, t'en parles même pas. – Oh ! – Il fallait au moins une minute de silence. – Mais oui, mais c'est pas la première fois qu'elle dit qu'elle arrête la musique. Moi, je t'ai pleuré pendant trois jours. – Voilà, bah non, moi j'étais préparée, j'étais préparée, toi t'as cru les rumeurs. Voilà, Alexandra, ma petite Alexandra. – Bonsoir, ça va ? – Mais oui, bonsoir, comment ça va ? – Mais super, en pleine forme. – Ouais, toujours heureuse de faire partie de l'équipe. – Mais toujours. – C'est parfait. – C'est pour ça qu'ils disent ça. – Aaron ! – Sam ! – T'es devenu bigleux, entre-temps. – Tu reviens dans la montagne, elle est bien. – T'es stylée. – Merci. Bah écoute, non, mais c'est comme il y a beaucoup de lumière, tu vois, sur ce plateau, je me dis, bah en plus moi, en tant que lumière, tu vois. – Ah bah bien sûr. – Ah bah oui, ça fait beaucoup. Tu te fais du mal toi-même. – Voilà. – Bah oui, forcément. Vous allez le voir, le programme, il est inédit, il est exclusif, il est chargé. Nos chroniqueurs, ici présents, ont choisi un up ou un down. Ils pourront donc vous communiquer leur mood de la semaine. La rubrique que vous avez adoré la semaine dernière, le 5 minutes chrono, il fait son retour, vu que vous l'avez plébiscité. Mais cette fois-ci, vous allez voir, c'est un 5 minutes chrono spécial, influenceur dans le monde, polémique, influenceur dans le monde. Il y a des histoires de dingue. Vous n'êtes pas prêts. Vraiment, vous n'êtes pas prêts. Pop-up de la semaine, c'est beaucoup moins fun. Greg Yega a été victime d'un vol à main armée dans un salon de coiffure. C'est d'ailleurs pas la première fois. Et il y a de plus en plus de personnalités, d'influenceurs qui subissent des vols à main armée ou alors qui sont braqués directement chez eux. Ça a un nom, ça s'appelle comment ? Je l'ai oublié. Le Home Jacking. Merci. Ça s'appelle le Home Jacking. Il y a eu Cyril Lignac. Il y a eu qui encore ? Bruno Guillen. Bruno Guillen séquestré. Séquestré. Vita aussi. Vita avec ses enfants. Donc, pourquoi les célébrités et les influenceurs semblent être de plus en plus la cible des cambrioleurs ? On tentera de répondre à cette question-là. Nouvelle rubrique parce qu'on adore les nouveautés sur Aja. Ça s'appelle AjaSum. Et cette semaine, vous allez le voir. Oui, c'est moi qui vais porter mes rojones. AjaSum, c'est quoi ? Ben ouais. C'est quand on vient avec une conviction. On la pose ici, là, au milieu du canapé, devant toutes nos ajatrices et nos ajateurs. On l'assume, on l'ajassume et on explique pourquoi. Et moi, vous allez voir, je vais ajassumer un boycott, un appel au boycott. Et je vais faire un appel au boycott. Alors, je vous le dis, restez là, restez avec nous. Non, mais parce que ça vaut le détour. Je suis grave énervé et il faut impérativement que les choses bougent. Ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà, je vous en parlerai tout à l'heure. Merci pour la semaine dernière. La semaine dernière, je vous ai beaucoup parlé de likes. Et franchement, on a une team de fous malades parce qu'on a eu plus de 30 000 likes, les filles. Bravo. Ouais, c'est magnifique. Franchement. Voilà. Pourquoi c'est important les likes ? Hermano, qu'est-ce que tu dirais à nos ajatrices et ajateurs cette semaine pour les inciter à liker Aja164 ? Déjà, on est là tous ensemble. On partage un bon moment. On est là pour vous, pour créer quelque chose d'intéressant. En plus, j'ai bien stabilo. Il faut faire quoi ? Likez-nous. Alexandra, qu'est-ce que tu dis à nos ajatrices et ajateurs pour qu'ils puissent nous mettre un doigt ? Eh bien, plus à un doigt, c'est-à-dire ? Un doigt sur le bouton like. Alors, un doigt virtuellement, qui dit qu'ils nous aiment. En plus, ce doigt nous dit qu'ils nous aiment. Donc, c'est de l'amour et de la bienveillance. Donc, allez-y, appuyez sur ce doigt pour nous faire plaisir. Voilà. Que vous soyez sur Twitch ou sur YouTube, en gros, il suffit, ça prend 10 secondes, même pas. Tu fais ça, tu prends juste ton doigt. Tu nous le mets. Et ça fait plaisir. Mais ça fait grave plaisir et ça nous pousse dans l'algorithme. Mais moi, je leur dirais de le faire maintenant. Je leur dirais, mettez pause sur la vidéo et vous allez mettre un like tout de suite et ne vous dites pas que tout le monde va le faire. C'est pas vrai. Mais t'es un doigt. Voilà, il faut déjà que chacun le fasse. Si les 500 000 le font, on serait au mal. Mais le problème, c'est que comme c'est toi qui le demande, personne ne va le faire. Ouais, c'est vrai. Le pouce à A.O. Quand il y a à rendre, c'est quand ça ? Non, mais nous, on veut ça. Non, bref, ça prend deux secondes, faites-le, s'il vous plaît. Shaina, t'es une ajatrice. Oui. Tu regardes beaucoup, Aja. Qu'est-ce qui fait que tu mets un like sur Aja ? L'émission en elle-même. Le fait que vous soyez sans filtre, qu'on peut parler de tout. Vraiment, moi, j'aime trop Aja. Et Provence de la Vega, qu'est-ce que tu dirais ? Moi, j'adore Aja aussi. Et je mets un pouce en l'air quand il y a du croustillant à fond. Bon, c'est parfait. Et comme en plus, t'es là ? Croustillant à fond, voilà. Voilà, croustillant à fond. Bah oui, parce que tu passeras sur le grill de la question qui tue. J'ai hâte, j'ai hâte. Bah oui. Oui, Onishai, nous, on a enregistré tout à l'heure une interview qui sortira prochainement. Mais Provence, tu vas voir, elle va passer sur le grill de la question qui tue. Et on va remercier Sandra. Oui. Oui. Sandra Nakache. Sandra, oh Sandra, tu nous as magnifié. Avec tes pinceaux, ouais, tu nous as sublimé. Ton talent et ta passion, on veut te remercier. Sandra, oh Sandra, tu nous as fait briller. Voilà, cette semaine, je la fais à capella. Sandra, entre autres, sur mon compte Instagram, c'est Sandra Nakache, tiré du bas, hair, tiré du bas, make-up. Et sans transition aucune, je vous propose de découvrir notre pop-up de la semaine. Ah oui, le papier. Parce que pourquoi les gens vont aussi liker ? Parce qu'on a des défis. Oui, on a un défi. On a des jeux. Non, mais en plus, c'est nos ajatrices et ajateurs qui nous ont dit de le refaire. On le faisait à l'époque, lors de la première saison d'Aja. On aurait peut-être dû ça. La régie vous a distribué à chacune et à chacun un petit papier sur lequel est écrit un mot ou une expression lunaire que vous allez devoir placer pendant ces deux heures d'émission. Il est mort. Vous, ajatrices et ajateurs, à la maison, sur votre smartphone, téléphone, portable, ordinateur ou télévision connecté, allez-vous nous démasquer ? Allez-vous comprendre à quel moment nous plaçons le mot que la régie nous a demandé de placer ? Il est où votre mot ou pas ? Je n'ai même pas compris ce qu'il y a écrit. Moi, je n'arrive même pas à le retenir. Non, ça va. Voilà, moi, c'est une sacrée expression. Un peu vulgaire, je dois dire. Moi, c'est un mot. Excuse-moi, maman. Je ne regarde pas. Moi, je galère à le retenir. Bon. Cinq fois, je regarde le mot, fois dix. C'est dur à dire, à retenir. Elle est persuadée qu'on va y arriver. C'est une sorte de loup-garou. Vous participez avec nous à la maison. Donc, oui, l'overlay du pop-up, il est passé. Greg Yega a été victime d'un vol à main armée dans un salon de coiffure. Alors, c'est une nouvelle histoire de braquage qui a agité le monde de l'influence, puisque cette fois-ci, c'est Greg, donc Bébéo, notre Bébéo national, qui a été pris pour cible. Ça s'est passé le dimanche 14 janvier. Le célèbre candidat des Marseillais a été donc victime d'un vol à main armée. C'était dans le 11e arrondissement de Marseille. Et il se trouvait à ce moment-là dans un salon de coiffure. Alors, d'après BFM Marseille, les faits, eh bien, c'était deux personnes qui ont pénétré dans l'établissement aux alentours de 19h avec une arme blanche et également une bombe lacrymogène. Ils se sont mis à braquer, donc, les personnes qui se trouvaient à l'intérieur du salon de coiffure. Greg s'est donc fait voler son scooter. Ça s'acoche, ça montre. Il faut savoir que les deux individus ont rapidement pris la fuite, mais ils ont finalement été interpellés dans la soirée par la brigade anticriminalité, grâce à quoi ? Grâce à un système de AirTag, dont on parlait d'ailleurs la semaine dernière, au travers d'une story de Camilla qui se demandait qui avait mis un AirTag sous sa voiture. Et bien là, on se rend compte pour le coup qu'un AirTag, ça a bien servi à Greg. Je vous propose de découvrir ces explications. C'était sur le plateau de TPMP. Regardez. Moi, maintenant, quand je sors, je vois un mec qui a un casque intégral ou qui a des gants ou qui a des trucs ou quoi. Eh bien, j'ai peur. Je regarde. Je regarde mon rétro. J'essaye d'essayer de contrôler parce que j'ai très, très peur. J'ai très, très peur. Je suis allé même voir un psychologue par rapport à ça. Quand ils sont rentrés chez moi, je n'arrivais plus à dormir dans ma chambre. Je dormais sur le fauteuil, sur le fauteuil de chez moi et je regardais la porte d'entrée. Alors, on est en train de me communiquer dans l'oreillette que le tchat trouve son histoire bizarre. Si vous trouvez son histoire bizarre, je ne comprends pas pourquoi le tchat dit ça. Moi, j'ai trouvé l'histoire. Alors, j'avoue, pas forcément l'histoire, mais la réaction. Parce qu'on connaît tous Greg. C'est quelqu'un qui est bavard. Il part beaucoup sur les réseaux. Il perd de sa vie. Et quand c'est arrivé, moi, je l'ai découvert parce qu'il y avait des articles de journal. Mais en fait, lui, il n'en parlait pas. Au contraire, il disait, les bébés, je suis en train de faire un service shooting photo. Il était tout content. Il n'avait pas du tout l'air d'être quelqu'un qui avait soumis quelque chose comme ça. Et ce n'était même pas la première fois. Peut-être qu'il était quand même. Alexandra Hermano dit que ce n'était pas la première fois. Ce n'était en effet pas la première fois. Alors, ce n'est pas la première fois. Mais il explique sur le plateau de Touche pas mon poste qu'il n'y a pas de lien a priori entre chaque histoire et que c'est un mauvais concours de circonstances qui fait qu'il se retrouve dans des histoires comme ça. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, c'est qu'à l'inverse, je trouve ça bizarre d'aller témoigner quand on a subi une agression et qu'on dit avoir peur. J'aurais plutôt tendance à imaginer qu'on cherche à gérer ça en privé et de ne pas aller surexposer un problème d'exposition parce qu'on dit être reconnu et que la personne aurait été surprise en le voyant dans le salon. – Bébéo, il n'a peur de personne, Bébéo. – Bébéo, il n'a peur de personne. Aaron, après je donne la parole à nos animés. – Bof, bof, ce n'est pas des blagues. – Oui, mais moi, j'y crois parce qu'il n'aurait pas dit… parce qu'il faut savoir que c'était dans son salon à lui qu'il s'est fait braquer, à Marseille. Et donc, il ne l'aurait pas dit parce que forcément, ça va, je pense, faire de la mauvaise pub peut-être pour son salon. Donc, quel intérêt d'inventer une histoire ? Et juste pour te répondre aussi, pourquoi il raconte ça avec un peu de recul ? Parce que comme il l'a expliqué aussi sur TPMP, c'est que ce n'est pas la première fois que ça arrive pour lui et qu'il préfère avoir la force d'en parler pour sensibiliser que d'avoir peur à tel point de ne pas pouvoir en parler. Et limite, c'est courageux d'en parler dès le lendemain, je trouve. Mais c'est qu'il avait été en 2023, je crois aussi, menacé sous arme à feu à son domicile. C'est quand même assez hallucinant. Et même à Eva Guéname, rappelez-vous, il y avait eu des tirs de mitraillette sur la maison de sa grand-mère à Marseille. Il y a des Marseillais qui semblent être pris pour cible ou alors c'est le simple fruit du hasard selon vous ? Non, pour lui, c'est ça. Non, parce que je pense que Marseille, c'est un petit réseau, tout le monde se connaît, quand t'es Greg Yega, tout le monde te connaît encore plus dans la ville. Moi, je pense qu'il a clairement été visé. Parce qu'à 87%, le tchat pense que Greg a été visé. Et vous ? Non, moi, je ne pense pas que c'est que Marseille. C'est un peu partout, même en France, de base. Je trouve qu'il y a un climat où t'es pas en sécurité et il y a énormément de cambriolages, que ce soit Greg ou peu importe. Moi, c'est ce que... Vita, par exemple, elle habite où ? Ma petite ton échelle, tu vas juste faire attention avec ton blazer parce que le côté de roi frotte et apparemment, ça s'entend beaucoup. Ok, c'est vrai. Vita, par exemple, elle habite à Marseille et pourtant, elle a été victime d'une agression qui était quand même chaude. Elle a été séquestrée chez elle. Avec ses enfants, c'est complètement traumatisant. Ah non, mais complètement. En plus, c'était du coup elle dans l'appartement, en effet. Et c'est du coup un home jacking. En effet, ce que les cambrioleurs l'ont cambriolé quand elle était chez elle. On va en parler du home jacking parce qu'on en entend beaucoup parler ces derniers temps. Ça fait peur à beaucoup de monde. Alors, est-ce qu'il faut véritablement avoir peur ? Comment se prémunir d'un braquage du home jacking ? Vous pourrez nous partager un petit peu le fruit de vos recherches. Je vous partagerai le mien. Provence, c'est quelque chose, toi, qui te fait peur ? Tu as déjà vécu une situation comme ça ? Tu t'es déjà fait braquer ? Tu as déjà été prise pour cible ? On t'a déjà volé des affaires personnelles ? Oui, oui. Enfin, là, j'ai le sourire, mais ce n'est pas drôle du tout. Oui, ça m'est arrivé, mais c'est quand je vivais, moi, à Miami. Et j'ai appris plus tard que c'était une amie à moi qui avait payé un mec pour qu'il me braque son arme sur le front. Oula ! Sur la tempe, oui, oui. Attends, attends, on t'a mis une arme ? On t'a mis une arme sur le front ? Comment tu l'as vécu ? C'était traumatisant. Moi, non plus, je ne voulais plus rentrer chez moi. En plus, j'habitais au rez-de-chaussée à ce moment-là, donc j'avais envie de déménager, etc. Mais c'est vrai que c'est traumatisant. En plus, on sait que c'est quelque chose de préparé. Mais après, pour revenir à Greg, moi, je le crois. Après, c'est vrai qu'il dit, il me semble, il a dit dans son interview qu'il ne savait pas s'il l'avait reconnu ou pas. Lui, il disait justement… Oui, il n'est pas surpris. Lui, il disait qu'en fait, ce qui l'a sauvé, c'était, entre guillemets, sa notoriété. Oui, voilà. Comme quoi la personne, il n'était pas forcément visé, mais au moment qu'il est rentré, il l'a reconnu. Et donc, il s'est approché, lui, en lui demandant les clés de son T-Max. Ça n'a pas de sens, parce que s'il n'avait pas été reconnu, comment le cambrioleur savait qu'il avait un T-Max ? Et pourquoi le cambrioleur aurait pointé un coup sur Greg en le disant « de moi ton T-Max ? » Et pourquoi dans ce salon-là ? Ça veut dire que les gens doivent savoir que c'est le salon de Greg, forcément. Sauf si c'est pour une histoire de T-Max, parce que sur le plateau Touche par mon poste, ce qu'on nous expliquait, c'est qu'apparemment, ce sont des scooters qui sont très volés, très suivis et repérés à l'avance. Et il suffit de voir un petit peu, de suivre le T-Max, d'arriver à un endroit, de voir le propriétaire qui descend, qui rentre dans un salon, et il pique le T-Max. Visiblement, il y a des gros, gros soucis de vol avec ce scooter. En 2023, quand il avait été menacé, Greg, sous arme à feu, c'était pour sa Rolex. Oui. Sa Rolex, on la voyait sur les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas porter d'effet personnel de valeur ? Même dans une story anodine, tu es en train de manger, on est en train de voir que tu as une bague, que tu as... Moi, c'est que des fosses. Que tu as une montre. C'est en vrai, ça. Tu vois ? C'est quoi ? C'est moi qui les ai peintes. Non, mais à l'eau, quoi, on ne va pas se faire... J'ai piqué à Maïva Guénam. Ah, ouais, grave. Non, mais attends, on ne va pas vivre. C'est ça. Juste parce que... Il y a des vouloirs. Il y a une nuance. En fait, il ne faut pas se priver de montrer notre montre ou de la cacher si tu fais une story dans un moment de vie quotidien. Mais en revanche, tu ne peux pas forcément tout montrer comme à la Diaz, à la Millionaire, où eux, pour le coup, exposent beaucoup. Et là, pour le cas de Greg, ça montre... Oui, je pense qu'on l'a vu dans des vidéos, il n'allait pas la cacher, mais tant qu'il n'en a fait pas des pataquettes, pour moi, ce n'est pas dérangeant. Et ce n'est pas une justification pour expliquer le fait qu'il s'est fait prendre sa robe. Bien sûr. Dans tous les cas, les gens savent que Greg, il est riche. Donc, en soi, même sans ça, ils auraient pu être intéressés pour moi. Et puis, je pense que ça touche à peu près que ce soit influenceurs ou des gens, même dans la rue, qui ont des belles montres. Et moi, j'ai un exemple, et c'est sorti dans la presse d'un prêtre à Neuilly-sur-Seine qui avait une Rolex et qui s'est fait attaquer, tabasser, devant l'église Saint-Philippe-du-Roule, qui est sa paroisse, et donc, il s'est fait massacrer. Donc, même un prêtre qui a une Rolex, il n'a pas le droit d'avoir une Rolex parce qu'il s'est fait attaquer. Non, il n'a pas le droit, en fait. Un prêtre avec une Rolex ? Un prêtre avec Rolex ? C'est le Rolex des enfants. Et donc, il ne regarde pas l'heure ? Ils ont le droit de regarder. Non, mais attends, un prêtre, il fait vœu de... De pauvreté ? Arrêtez, donc, il ne mange pas. Dieu, merci pour le Rolex. Ça va vous détonner. Il regarde Netflix, ils vivent... Voilà, et c'est sorti dans la presse. Et pourtant, je ne pense pas qu'il l'expose. En parlant de Rolex, quand Greg s'était fait menacer, justement, sous arme à feu, il s'était exprimé sur les réseaux sociaux. Je vous propose de revoir ces justifications. C'est une story qui avait été reprise par Exclu TV. Vous avez vu, voilà, je me suis un petit peu absenté des réseaux. Voilà, je me suis un petit peu absenté d'Insta. Voilà, j'ai pris vraiment du recul, les Bebel. Voilà, parce qu'avec ce qui m'est arrivé vendredi, les Bebel, j'avais besoin de me recentrer sur moi. Positifs, les Bebel, parce qu'on va dire que c'est que du matériel, les Bebel. Il y a Hermano qui critiquait le fait qu'il y a un cadre. J'ai critiqué, mais pas, j'ai constaté. Il y avait là que du cadre. Je m'ai dit, je ne critique pas, parce que moi aussi, j'ai vu ça. C'est vrai, j'avoue. Pour le moment, ça me la dit pas aussi. J'ai le même. C'est genre 4-4, je sais pas, non, mais moi, c'est des cadeaux. Oui, moi aussi, c'est des cadeaux. Non, ça, mais il a fait... Non, moi, c'était pour la promo de mon livre. C'est ça ? Il voulait se jeter. Bah, tu l'as gardé. Tu l'as gardé, oui. Moi, j'essaie de briser l'esprit. C'est la même chose, ça va. Oui, mais c'est pas trop. Bien sûr. Donc voilà, ça, c'était les explications de Greg. Il explique qu'il avait été traumatisé. Tu parlais de la notion de home jacking. Alors, home jacking, ça signifie quoi ? Ça veut dire quoi ? Et pourquoi on en entend de plus en plus parler ? Parce que malheureusement, ça arrive de plus en plus. Et c'est quoi le home jacking ? En fait, c'est quand les cambrioleurs vont rentrer dans la maison alors que les habitants sont encore chez eux. Typiquement, c'est un faux livreur qui va chômé chez toi. Et en fait, tu vas lui ouvrir. Donc en plus, gain de temps, pas de fraction à faire. T'es chez toi, tu ouvres la porte et il prend tout. Soit il te séquestre, soit il te vole tout, soit il fait les lots. Et il y a une influenceuse qui s'appelle Coraline qui l'année dernière avait fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle était en live sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, en train de ranger son dressing. Au même moment, ça sonne. Elle ouvre. On l'entend hurler. Ils l'ont tabassée, rétamée et lui ont volé justement sa montre qu'ils avaient identifiée. Regardez, cette story avait fait froid dans le dos à beaucoup de monde. Là, on ne voit pas, mais il y a le début où on l'entend. C'est horrible. En fait, la vidéo commence, on la voit, on entend la sonnette de la porte et elle, elle part et là, on entend crier. Elle expliquait justement, ils se sont fait passer pour des voisins qui demandaient du papier et de l'aluminium. Elle est partie à la cuisine, ils étaient deux, il y en a un qui est rentré et ça fait tabassé. Ok, alors moi, je vais vous dire, moi, c'est des choses qui me font très peur. Pareil, donc tu t'es protégé. Pareil, donc tu t'es protégé. En fait, de quoi je n'ai pas peur, de toute façon. Mais c'est-à-dire que j'ai changé ma façon d'agir. C'est-à-dire qu'à partir, je n'ouvre plus. Et si tu te fais livrer ? Eh bien, si je me fais livrer, je regarde dans l'œil du tigre. Et si il a ta pizza, tu ouvres ? Non, vous me la déposez. Vous me la déposez. Vous me la déposez tout simplement. Et surtout, vérifiez que t'es bien un colis en attente. Parce que parfois, tu ne sais plus, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai commandé, j'ai reçu, j'ai pas reçu. Qu'est-ce qui est en attente ? Et si tu n'as rien en attente, ça peut déjà être un signe. Donc en fait, je pense qu'il faut aussi s'éduquer, étant donné que c'est un nouveau fléau. Tu vois, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Pareil ça, en fait, c'était un livreur qui sonnait, enfin, j'étais chez mes parents, ça sonnait. Il me dit, oui, c'est un colis, sans me dire le non. Je dis, bah, non, j'ai pas de colis. Après, je lui ai dit, c'est ma mère qui a un colis de mon père. Je leur envoie un message pour savoir si c'était bien un colis en attente. Ils me disent que non. Et du coup, le mec rappuie sur l'interfaire, en disant, mais si j'ai un colis, j'attends, j'attends. Je dis, bah, je descends. Il me dit, non, je monte. Et tu vois, alors que percer avec un colis en attente, c'est rare, je descends. Ah non, ça la rend. Mais il ne veut jamais. Et donc, je pense que je me suis sauvé d'un homme. C'est incroyable. Ou alors, tu achètes, tu sais, une petite chaîne de sécurité. C'est ça, moi j'ai ça. Il la défonce. Non, mais c'est quand même, non, c'est quand même une contrainte. Oui, mais s'il gagne, par exemple, s'il gagne à travers la chaîne. Et bah, peut-être avoir une gazeuse aussi chez soi. Moi, j'ai un... Et au moment où on sonnait à ta porte, tu la gardes sur toi. Moi, personnellement, j'ai ça aussi, la petite chaîne. Et moi, le problème, c'est que je ne peux pas vérifier si j'ai un colis en attente. Parce qu'en tant que créatrice de contenu, on reçoit beaucoup de colis. Du coup, je suis obligée de tout le temps ouvrir la porte. Ce n'est pas une agence ? Si, ça peut, on peut livrer à l'agence aussi, mais... En vrai. En vrai, parfois, il y a des marques qui envoient comme ça. C'est ça. Des nouveaux produits, on ne sait pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et moi, ce qui me traumatise, juste, c'est la nuit. Parce que ça aussi, ça se développe beaucoup. Notamment dans les résidences, c'est pendant les vacances. Quand l'été, il fait chaud, vous laissez un peu vos fenêtres ouvertes, tout le truc. Ils passent, ils envoient, quand on a des animaux, on a toujours eu des animaux dans la famille, des chiens, ils envoient des boulettes à ton chien, le chien s'endort, et puis il rentre comme ça, il gaze tout le monde. Et pendant que tu dors, on te pique tout. Et le matin, tu as fait un super dodo, c'est horrible. Tu te réveilles dans un état pas possible et on t'a tout piqué. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois. Et sur la Côte d'Azur, ils dénoncent et ils en parlent. Et ils essayent de faire passer un message de sensibilisation. Fermer les rideaux ou truc, même si on meurt de chaud. Ou point relais. Point relais, ça peut être point relais. Arrêter de se faire livrer chez soi. Après, pour tout ce qui concerne les cambrolages chez les personnages plus connus, donc des VIP, maintenant, ils ont quand même arrêté quelqu'un qui s'appelle Mohamed. C'est un mec de 26 ans qui s'est fait appeler dans le milieu chat pour son agilité. Et apparemment, c'était le chef d'une groupe, d'une bande, qui visait que des gens connus. Il y aurait un lien, en effet, entre Cyril Lignac, Bruno Guillaume. Exactement. Parce qu'il semble que même Nico Saliaga, s'il y a eu quelque chose là, il n'y a pas trop longtemps. Oui, il a évité de peu. Même un joueur de foot et tout avec ses enfants. Exactement. Il y en a plein. Il y a Thiago Silva. C'est un sujet qui fait beaucoup parler. J'espère qu'on n'en reparlera pas. J'espère aussi. Voilà, j'espère fortement. Bon, on va accueillir nos up and down, maintenant. Alexandrine. Oui, Alexandre. Alexandre, tu vas pouvoir nous partager ton mood de la semaine. Et alors, à votre avis, c'est un up ou c'est un down ? Qu'est-ce que vous sentez pour le mood, là ? Un down. Un up, down, up, down. Down, moi je dis. Down. T'es énervé aujourd'hui. Le voilà. Elle a vexé l'appétit. Je suis énervée. Oui et non, je trouve ça plus ridicule. Enfin, si, c'est un coup de gueule, quand même, parce que je trouve ça et très moche et très con, pardon de le dire. Mais voilà. Ce soir, mon down, il est pour Sarah Frézou. Alors, elle a passé le nouvel an au Brésil. Elle a passé des super vacances. Alors, tout est-ce que... Les collectionne les teintes, la pauvre. Alors que je la kiffe. Oui, mais là, excusez-moi, mais je ne pouvais pas passer à côté. Ça m'a un peu choquée. Alors, on se dit le soleil, la bonne mine, etc. Alors, elle est revenue avec un teint, certes, très sympathique. Mais regardez cette vidéo, vous allez nous dire ce que vous en pensez, si c'est joli ou pas joli. Je vous donne mon avis après. Il fait moins 5 et je suis pire que bronzée, pire qu'un pomme de la canne. Si, si. Non, mais regardez ma gante, s'il vous plaît. Il n'y a même plus de différence avec mes vœufs. C'est ce qui s'appelle être bronzée en axe. Je pense que je ne peux pas faire plus que ça. Et là, du coup, mes cheveux sont de la même couleur. Il a intérêt à tenir nos rondsagements. vu comment j'ai surbronné dessus. J'ai hâte de redescendre les têtes de main. Si on a ça qu'il y a. J'ai bien hydraté ma peau. Je t'en ai envie de la bouffer quand même. Bah voilà, alors votre avis, qu'est-ce que vous aussi à la maison, dites-nous, commentez. Mais ce n'est pas un peu trop quand même ? On va poser la question à nos invités. Répondez à Alexandra. Non, mais elle-même, elle est choquée. Si, ouais, tu vois, si... Non, mais c'est... Elle a ma couleur de poids, là. Non, mais elle le voulait. Elle a dit, j'espère que ça va tenir. Tu vois, elle est choquée, mais en vrai, elle le voulait, justement. Ouais, mais... Pendant, j'étais vieux bouche bée. Ah ouais, bah, je suis choquée. C'est affreux. C'est affreux, cramé, dégueulasse. J'aime pas en dessous et tout. Non, horrible. Ouais, en fait, ça creuse les cernes. Ouais, ouais. En fait, ça ne donne pas bonne mine. C'est vrai qu'elle a l'air surprise. Et en plus, elle dit, j'espère que ça va tenir. Alors que moi, j'aurais plutôt tendance à dire... J'espère que ça n'habite pas... Un gommage ! Un gommage, etc. Un donuts à la Nutella, j'aime bien. Mais en fait, ça, c'est le problème de trop d'UV qui tue les UV. Sauf si elle a filtré à mort. Mais bon, on n'y pense pas à filtrer. Je pense pas. D'autant plus qu'en cherchant sur son compte TikTok, j'ai vu, j'ai remonté le feed. Et en fait, elle a déjà fait des promos pour des cabines d'UV où elle était ravie, selon ses mots, d'être noire, noire, noire. On va regarder. Et donc, en fait, elle est habituée aux UV, quand même. À la sortie des UV, je suis noire. Au Sunset Nanterre, le meilleur rôle. En fait, il y a écrit noir, noir, noir partout sur son visage. Je pense qu'elle est super contente quand elle a un bronzage comme ça. Bon, après, voilà. Votre avis sur le plateau, c'est plutôt négatif. Réaction des internautes à la suite de la première vidéo qu'on a vue. Ça a beaucoup tweeté, échangé. Et alors, c'est vrai que les gens ont été un peu durs, quand même. Ils expliquent « J'ai raté un épisode. Depuis quand Sarah Frézou est métisse ? » Certains la comparent à Chucky. Un poulet brûlé. Il y en a qui disent que ça fait sale. Il y en a qui disent… Bon, voilà, c'est assez dur. Ça, c'est mon down pour le côté esthétique. Alors, j'ai encore un autre down. C'est sur le côté de la santé. La santé est grave. Oui, les gars, parce que c'est important. Et voilà, les UV, ce n'est pas très bon pour la santé. On peut le faire de manière épisodique, ponctuelle. Mais trop, on brûle la peau. Les UVB, UVA pénètrent la peau. J'ai interrogé mon médecin, Dan Ben Sadoun, qui est généraliste, mais qui est très au fait de ces questions-là parce qu'il reçoit beaucoup de jeunes dans son cabinet qui lui posent des questions sur les ravages du soleil pour la peau. Il faut faire très attention. Un peu, ça va. Beaucoup, cancer de la peau. Je ne sais pas si vous êtes déjà sensibilisés à ces questions et si vous êtes attirés par les cabines UV et tout, mais en vrai, quand même, toi, tu fais ? Ah, toi, tu en fais ? Oui, j'en fais. Bon, là, ça ne se voit pas, mais de temps en temps, je le fais avec mes lunettes. Enfin, je vais dans des centres qui sont connus et qui, théoriquement, sont protégés dans tout ce que c'est correct à niveau de l'oie. Mais des UV, c'est des UV. Oui, mais attends, parce que, par contre, il faut faire attention. Il ne faut pas trop mélanger parce que moi, je souffre de vitiligo. Et mon médecin m'avait dit, moi, la vitiligo, c'est une dépigmentation de la peau. Donc, il me disait, dès temps en temps, si vous souhaitez, faites des UV pour que vous puissiez repousser un peu de mélatonine. Ah, mais toi, c'est différent de la mélanine. Oui, mais oui, toi, tu avais une indication. Non, il m'a dit, tu y vas. De temps en temps, tu fais des UV qui soient quand même corrects. Voilà, il ne faut pas abuser. Ça, c'est ce que je fais. Tu ne fais pas 30 minutes. Moi, quand je me mettais dans une cabine, à l'époque, j'en faisais quand j'étais plus jeune. Eh bien, tu vois, j'avais quand même ce truc qui me disait dans un coin de ma tête, j'ai l'impression qu'on est en train de raccourcir ma vie. Oh là là, toi, toi, tu vas loin comme d'habitude. Non, mais dans ce cas-là, en fait, si on pense comme ça, on retire l'alcool, l'acide. Non, mais il n'a pas complètement tort. Mais si, parce que pour moi, tout est question de dosage. Exactement. Si tu en fais ponctuellement, ça passe. Mais si, effectivement, tu en fais la promotion comme Sarah Fraisou, là, ça pose problème. J'en faisais avant chaque rendez-vous amoureux. On en a fait deux fois, du coup. Maintenant, tu peux mettre de l'autobronzant. Il faut aider, c'est ce que tu crois. De l'autobronzant, ça marche aussi bien, je pense. Mais là où ça ne m'a pas complètement tort, c'est qu'il y a un vrai caractère de danger. Parce qu'il était même question, il y a quelques années, d'interdire les cabines UV en France. C'est l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire qui avait tiré la sonnette d'alarme en raison des cancers de la peau qui se déclarent chez les jeunes de moins de 30 ans. Et cette décision n'avait pas été suivie à l'époque par le gouvernement. Et vous allez me demander pourquoi. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est économique. Parce qu'en fait, il faut se dire qu'il y a tellement d'instituts avec des cabines UV qu'ils avaient fait un bref calcul et ils se sont dit économiquement si on ferme tout ça, manque d'emploi, ça va faire un manque à gagner, etc. Donc finalement, ça avait été abandonné. Mais il y a beaucoup de médecins qui, chaque fois, essayent de faire passer... Réglementer. Alors, comment on éduque ? Comment on éduque, justement ? Alors, est-ce qu'on éduque au travers d'une story comme le fait Sarah Fraisou ? Eh bien, on donne un mauvais exemple. Bah, pourquoi ? Bah, c'est ce que dit le chat. Bah oui, moi, je suis d'accord avec le chat. Ils disent que Sarah Fraisou donne un mauvais exemple. Bah, je suis d'accord. Une fois de plus, pour reprendre leur mot. Ah oui ? Elle, spécifiquement, tu disais. Oui, d'accord. Non, mais on peut l'utiliser aussi d'une façon correcte et prédention. C'est ça, parce que de temps en temps, il se passe. En sorte, c'est pas choquant de faire des UV de temps en temps. Enfin, moi, ça me choque pas. Mais moi, c'est plutôt le résultat qu'elle a eu en une fois. C'est ça, exact. Savant qu'elle s'est vraiment tué la peau pour moi. D'un coup, avoir ce résultat, c'est chaud. C'est vrai, parce qu'en plus, il y avait une autre story où elle avait dit, je crois, dans la même période il y a quelques jours, elle avait filmé dans l'Institut de bronzage en disant, oh, je suis plus oubli qu'à Punta Cana en rigolant. Et pour moi, ça veut bien. En fait, elle conseille presque d'aller en faire parce qu'elle a l'air contente du résultat. Et c'est là, pour moi, il faut éduquer et pas fermer parce que c'est toujours radical de fermer. Non, des gens savent le faire à bon escient. Moi, j'en ai déjà fait, j'ai jamais eu problème de peau. Donc, il faut juste que ce genre de contenu, en revanche, soit condamné ou du moins sanctionné. Ou si elle était plus intelligente, en dire là-dessus parce qu'effectivement, en plus, j'ai l'impression... Alors après, ça, c'est mon sentiment. Attention, ça n'engage que moi. Mais je ne sais pas si elle a réellement pris conscience de l'importance de son capital soleil. On va en parler de ce qu'est le capital soleil. Mais elle l'use, elle en abuse et à un moment donné, physiquement, ça se voit. Et on va voir effectivement une vidéo où on voit la peau du visage qui pèle. Et moi, je serai à sa place. Elle est jeune. Elle est très jeune. Je commencerai à m'inquiéter. Regarde. C'est pas bon à boire. Bonjour tout le monde. de regarder la tête de quelqu'un qui est en train de peler, c'est très, très moche. C'est vraiment trop moche. C'est trop le seul. L'œil des gens, là, voilà, c'est dieu. Ah ouais. Donc, on voit bien qu'il y a un souci sur sa peau. Et même là, elle ne dit pas voilà, faites gaffe les résultats. Le capital soleil, petit rappel. J'avais bien provoqué. Ouais, non. Non, mais en plus, dans les commentaires, j'avais vu que... Enfin, les gens, ils disaient mais j'espère au moins qu'elle a enlevé ses lentilles pendant les UV parce que c'est encore plus dangereux. Ah non, elle demande si elle a enlevé les lentilles pour les yeux. Ah non, elle a même laissé les yeux ouverts. Mais bon, c'est encore pire. Pour bien les protéger. Le capital soleil, vous savez ce que c'est ou pas ? On entend souvent ça dans les pubs, on entend souvent ça chez le message. Oui, maîtresse. Alors, alors, alors. On a un capital soleil et au bout d'un moment, si on crame, c'est le cas de le dire, tout notre capital soleil, eh ben, je ne sais pas ce qu'il se passe. Et comment tu sais que tu as cramé ton capital soleil ? Ça détache, brune ? Ouais, bien. Les rides qui sont bien prononcées, détachent et puis la peau qui pèle, ça veut dire, il faut arrêter un peu, mettre sa peau au repos, bien se protéger, il faut mettre de la crème solaire aussi l'hiver, on n'y pense pas, mais ça, c'est important. UVA, UVB passe quand même au travers des nuages, donc il faut vraiment protéger et garder son capital soleil parce que si on vit longtemps, on en a besoin et on a envie d'avoir bonne mine. Eh ben oui, puis c'est surtout une façon de ne pas avoir la chnec à l'agonie. Quoi ? Donc on a gagné, on a gagné quoi ? Vous avez gagné mon sourire. Ah super ! Non mais t'es pas comédien. Les gars, il a fait quand ça, regardez ? En plus, c'est Sam qui ne veut pas dire de gros mots. Il a fait ça, non ? En plus, t'as regardé ? C'est comme le chnec ! La chnec à l'agonie, donc c'est une expérience. Ça veut dire quoi ? La chnec, tu ne connais pas ? La chnec à l'agonie. Je ne connais pas. Alors la chnec, c'est une façon argot de parler de... Oui, ça d'accord. Ah oui, c'est un agent. Oui, voilà. Et à l'agonie, généralement, c'est quand tu trouves un mec trop beau, tu vas dire « Ah là là, j'ai la chnec à l'agonie. » Ah ! J'aurais plutôt dit qu'on était en galère. Ah bah là, on l'a pas. Tu vois ? Ah non, c'est... Ça veut dire... Ah non, c'est... Ça veut dire... Ah ! J'ai fou, je suis en feu, quoi. Ah ! Ah ouais, j'aurais plutôt dit que je suis en feu. Ah, j'ai la chnec en feu. Ah ouais. Voilà. Ah bah c'est moi, car. Ah bon, ok. Non mais c'est bien plaçant, parce que là, c'est son visage qui est en feu. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pas le visage que le reste du visage. Merci Alexandra de nous avoir partagé ton mood de la semaine au travers de Sarah Frézou et de la prévention aussi que tu nous as faite. C'est important, c'est important. C'est hyper important. Hermano, hermano, c'est à toi, tu vas pouvoir nous partager ton mood de la semaine. Est-ce que... Est-ce que c'est une... Hop ! Est-ce que c'est une... C'est quoi ? C'est un orgasme, en fait. Mais allô, quoi ? J'avoue, j'ai la chinec à l'agonie. Elle a la chinec à l'chaude. Mais franchement... Elle est chaudasse. Bon, c'est mon... Hop ! Tu vas nous parler de quoi ? Eh ben, je vais parler de... Ricardo et sa recette pour les polerotis. Pour le polerotis ? Ah ! J'adore ! Tu vas nous parler de Ricardo qui fait des incantations. Vous avez ça ? Tu vas nous parler de Ricardo qui fait des rituels pour éloigner le mauvais oeil ? C'est de ça dont tu vas nous parler ? C'est par les mystères d'Aja. J'adore. Que les chroniqueurs se révèlent sous le regard du pélican. Secrets qu'ils dévoilent. Elle est en train de mourir, là. Dans la baignoire de l'équimose. Ça sent bon. Plongeons profonds. Ainsi, la vérité ne se perdra en aucun égarement et que les évents du destin se dévoilent à notre vue. Vous y croyez au mauvais oeil, vous ? Ça va avec combien de points, non ? Quelle angoisse. C'est vrai, tu y crois ? Chaina ? Oui, pour moi, ça existe parce que dans la religion, c'est quelque chose qui est factuel. Après, il ne faut pas en faire non plus tout un truc. Qu'est-ce qui te fait dire que le mauvais oeil existe ? Est-ce que tu penses qu'on a déjà voulu te jeter le mauvais oeil ? Oui et non. Après, moi, je vis et voilà, si ça arrive, ça arrive et tu fais en sorte de te protéger tout simplement. Et toi, Provence, est-ce que tu fais en sorte de te protéger tout simplement ? Oui, oui, oui. Je fais en sorte de me protéger parce que justement, une fois, j'ai retrouvé une fiole un peu chelou chez moi et qu'on m'a dit que c'est de la sorcellerie, qu'on avait posé ça chez moi et donc depuis, je suis comme ça. Donc la sauge, je suis à fond. Limite, quand je la fume, je pense la sauge. Il ne faut pas la fumer. Non, mais à deux fois, quoi. Vous allez voir, Hermano ne va pas vous parler de Carla Moreau. Justement, je voulais dire ça parce que notre Ricardo, il ne croit pas jusqu'à arriver au niveau de Carla. Notre qui ? Notre Ricardo. Oui, on n'avait pas compris. Ri. Ricardo. Ri-car-do. Ri-car-do. Je n'ai pas amené le bouquin. Ricardo, on dirait en Italie. Ah, c'est mieux l'italiano. Ricardo Pinto, qui l'est connu parce qu'il a fait Friends Trip, Les Anges et surtout parce que c'est l'ex-copain de Neuda et c'est aussi le papa de ses deux enfants. Et Fiji. Oui, Fiji. Il a eu deux enfants avec Neuda, il faut le dire, c'est important. Alors, oui, parce que notre Ricardo, il a posté sur son compte TikTok qui en a Ricardo, qui on appelle Ricardo Tivucho et c'est le cas de le dire, deux vidéos assez spéciales que je vous dis, regardons ensemble. On va respecter la recette anti-mauvais-oeil. Donc, d'abord, l'eau, sainte, béni. Oh ! Ah, zom, 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 zom. Oh, zom, 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 zom. Ah, putain ! Ben, zom, 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 zom. Ensuite, le paprika. Oh, zom, 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 zom. Zom, zom, zom. Ensuite, se fouetter. Oh, zom, 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 zom. Oh, zom, 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 zom. Va t'en, mauvais zom. Ensuite, huile d'olive. Voilà. C'est parfait. Oh, zom, 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 zom. Oh, zom, 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 zom. Oh, zom, 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 zom. Oh, zom, 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 zom. Va t'en, mauvais zom. Pas ton mauvais deuil ! Quoi ? Oh, Sam, 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 Sam. J'avoue que, perso, parce que, alors, j'avoue qu'au début, je ne comprenais pas. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est une recette pour un poulet rôti, les gambas au paprika, enfin, non. En fait, il fait juste un rituel. Un zobe au paprika ? Un zobe ? Et moi, je ne comprenais pas quand il était zobe, zobe, je pensais un truc érotique. J'ai dit, mais la zobe, à ne pas mettre en bouche, ça pique. Là, là, tu yoyottes de la touffe. Mais je n'avais pas compris. Non, mais attends, tu yoyottes de la touffe à 12 000, ça n'existe pas, ça, zobe, 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 zobe. Mais attends, donc, en fait, notre petit Ricardo, il a fait ça. Oh, l'expression, j'ai cramé, là. Ah, c'était ça, moi, je n'avais pas cramé. Ah, je n'ai pas trouvé ! Bravo ! Quelle expérience, il restait, bravo ! Je l'avais passé. Zobe, zobe, je ne sais pas quoi. Je devais yoyoter de la touffe. Ah. Voilà, c'est ce qui veut dire avoir les idées mal placées. Ben oui, par exemple, si je te dis, Alexandra, mais il faut arrêter d'yoter de la touffe. Voilà. Mais ça veut dire qu'il faut arrêter d'avoir les idées mal placées. Voilà, mais tu vois, il est passé bien, quand même. Oui, franchement, il est passé cramé. Eh, il est passé. Je me suis dit, ça y est, j'ai réussi. Bravo, parce que moi, je... Bravo, hein. Je n'ai pas compris, bravo. Bravo. On parlait de zobe, on parlait de teuf. Ben voilà, j'ai connaissé, j'ai dit touffe. J'ai connaissé les trucs. Ben moi, j'ai connecté tous. Promis, on ne te coupe plus, Hermann. Ah non, mais ce n'est pas grave. Pardon. Non, non, il n'y a pas de quoi. C'est bien, tu as bien placé. Bravo, je suis félicite. Merci, ça va. Si j'ai ton bon point, ça va. Oui, exactement. Donc, en revenant à notre Ricardo, il fait donc un rituel pour enlever son mauvais oeil. Mais, permets-moi, est-ce que vous savez ce que c'est vraiment un mauvais oeil ? Ah, non. Ben, pourquoi des gens disent mauvais oeil ? Justement, parce qu'en fait, déjà, pour les Grecs et l'Égyptiens, l'œil, c'est symboliquement très important comme partie du corps. Et des deux, parce que mauvais, dans le sens que quelqu'un, il peut vous jeter avec un regard haineux, de la haine, de la rage envers vous, des énergies négatives. Et du coup, un sort de négatif sur vous. Et c'est ce que lui, il pensait. Pourquoi ? Apparemment, ça faisait deux jours qu'il avait perdu des matchs, 32 matchs, un truc comme ça. Des matchs de foot ? Alors, je n'ai pas compris s'il disait match de TikTok ou foot. Mais je pense que c'est TikTok. Et il pense que c'est TikTok. Ben oui, attends, du coup, il a posté ça. Et moi, c'est mon app, parce que je l'ai trouvé extrêmement drôle. Ça m'a fait trop rire. Et Ricardo, allez, il ne soit pas si mauvais. Je n'ai pas d'accord. Moi non plus. Je n'ai pas d'accord. En soi, tu peux faire l'huile vers l'huile, je ne sais pas quoi, tes blagues et tout. Mais par exemple, l'eau de Zamzam, c'est une eau bénite en islam. Et là, tu vois, le fait qu'il fasse zum zum zum, ça tourne en ridicule, quelque chose qui est religieux. Donc, en soi, c'est limite un peu. Encore le paprika, ok, franchement, tu fais ce que tu veux. Mais là… Ben oui, parce que moi, cette histoire d'eau de Zamzam, je ne connaissais pas. Alors, moi, je l'ai trouvé hyper drôle. Et je vous dis même pourquoi. Parce que je suis, entre guillemets, ignorant par rapport à ce que c'était l'eau de Zamzam. Après, je m'ai renseigné. Donc, effectivement, j'ai vu que c'est une source d'eau qui arrive en arabe saoudie. Donc, voilà. Et que pour les moussulmans, c'est quelque chose de… Sacré. Sacré. Et qui peut guérir spirituellement et physiquement. Mais je trouve que ce n'était pas du tout son intention de se moquer de peu importe quoi. C'était juste pour rigoler. Et je me posais la question à notre Ricardo de pourquoi il avait fait ça. Et mon petit chou, il avait écrit. Je lui demandais, est-ce que tu y crois vraiment ? Tu penses que ça a été utile ou quoi que ce soit ? Qui a jeté le mauvais oeil ? Moi, je lui dis, est-ce que tu penses à Néouda ? Et en fait, elle m'a dit, non, je n'y crois pas du tout à ces conneries. C'était juste pour faire rire ma communauté. J'ai beaucoup de personnes en situation de handicap qui me suivent. Et ils adorent quand je fais le con. Quel rapport ? Quoi ? Alors, parce que… Voilà, lui, il racontait ça. Il aime bien faire des choses drôles sur sa chaîne TikTok. Et il pensait que c'était drôle. Moi, je ne le trouve pas mal placé. Pourquoi ça te fait tiquer, Provence de la Vega ? Non, mais moi, il n'y a rien qui ment. Enfin, chez Lowe, au Bénit, moi, j'ai du mal avec ça. Il se tape l'ail sur le corps, là. Enfin, je ne sais pas ce qu'il fait. Et puis, en plus, il dit que c'est pour les handicapés. Je ne vois pas le rapport. Non, il ne disait pas qu'il se déparole handicapé. Il dit qu'il fait des choses drôles. Non, mais c'est mon truc qui est drôle. Non, attends. Il dit qu'il a… Dans sa communauté, il y a aussi des gens qui aiment ça. C'est un truc qui est des handicapés. J'ai beaucoup de personnes en situation de handicap qui me suivent et ils adorent quand je fais le con. Et bien voilà, quel rapport ? Et c'est drôle. Ils n'ont pas de rapport. Oui, j'ai la preuve, tu voulais se moquer. Qu'est-ce que c'est ? Pardon. Ah non, mais j'ai des trucs sur mon assoge. C'est l'assoge. Pour moi, en vrai, c'est drôle ce qu'il fait. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis qu'il ne faut pas rigoler d'un truc religieux. En fait, là, ce n'est pas volontaire. Il n'a pas craché sur un lit religieux. Qu'il a repris un chant et qu'il a mis un peu à sa sauce. En revanche, là où il dit n'importe quoi, et là, il est dans l'erreur, c'est dans sa réponse, quand il dit non, je n'y crois pas du tout à ces conneries. Et là, il juge votre rituel. Donc là, pour moi, c'est un problème. Et en plus, si vraiment c'était de l'humour, il est où le hashtag humour ? C'est pertinent. Merci Sam. En soi, l'intention est bonne, mais comme à chaque fois, c'est mal fait. Oui, mais moi, je trouve qu'on y va toujours trop loin. On critique, on va aller plus loin. Le mec, il met... Attends, il ne s'est pas très recherché dans des bouteilles d'eau en plastique. Oh, mais il met de la paprika, les gars. La paprika, on l'utilise dans la cuisine, pas dans les rituels. Je ne veux pas dire que de l'eau bénie, c'est déconnerie. Là, pour moi, il attaque une communauté. On disait ça, tu vois. Oh là là. Il t'a répondu, c'est déconnerie. En attendant, c'est le hub de Hermano et c'est ta liberté d'expression, Aron. Exactement. Je veux terminer. Bon, ça y est, c'est fini. Je vais refaire l'arbitre. Entre les deux, ça recommence. Voilà. C'est important de nous liker. Like, like, like. C'est important de prendre son petit doigt et c'est important de le mettre en 4 secondes. En plus, on peut continuer à regarder sur le téléphone. Exactement. Et si vous êtes à la télé et que vous nous regardez sur la télé, en Airplay, j'en sais rien, ou vous l'avez balancé ou tout simplement vous êtes passé directement du Twitch ou de YouTube de la télé, ben oui, il y a plein de manières de nous consommer. Ben oui, vous avez votre téléphone logiquement à côté. Et ben, vous allez sur la vidéo YouTube et vous mettez un like. Like, like. Like, like, like. Même aussi un petit commentaire, un cœur, ça marche. Un petit commentaire. Non, c'est hyper important. Parce que ça nous permet... En fait, c'est ça qui fait qu'on est encore là en 2024. Ben oui. Voilà. Allez, utilisez votre puce. Voilà. Merci aussi à vous pour ça. On va passer à une nouvelle rubrique. J'ai eu plein de commentaires sur mes réseaux sociaux. Je sais que c'est attendu et que vous avez hâte que je vous en parle même ici. Ils n'arrêtent pas de me poser des questions. Ah oui, mais deux jours. Mais c'est quoi ? Si je lui envoie des messages, ils ne me répondent même pas. Attends, marquez que j'esquive. Pour te donner le... Oui, c'est tous mes ghost, en fait. Non, mais j'esquive parce que sinon, je vais devoir t'expliquer pourquoi je ne peux pas te le dire qu'il faut que je le capte pour l'émission et que tu découvriras tout comme tout le monde. C'est mon exclu, c'est maintenant. Voilà. Il ne peut pas y avoir de rubrique C'est mon exclu sans quoi ? Exclu. Ben non, c'est le jingle déjà. C'est mon exclu, clu, clu. C'est mon exclu, clu, clu. C'est mon exclu. Fous-toi la pâte. Ah oui, c'est net qu'on ne peut pas dire. Le mot n'a pas été dit. Non, c'est net aussi. Ok, alors, je vais vous parler d'une toute nouvelle émission de télé-réalité. J'ai envie de dire que je barre le mot télé. Je vais vous parler d'une toute nouvelle aventure, émission d'une vraie réalité quelque part. C'est une émission qui s'appelle We Are Open. Qu'est-ce que ça veut dire We Are Open ? On est ouvert. Chaina. On est ouvert. Ah pardon. Ça te parle Hermano. Je suis toujours 360 degrés, merci au revoir. Donc We Are Open, c'est une toute nouvelle émission de télé-réalité qui va débarquer à partir du 1er février sur, non pas la télévision, mais une application mobile qui s'appelle OO et qui a pour véritable ambition de révolutionner les codes de consommation de la télé-réalité et de réalisation de production de télé-réalité comme on peut le voir depuis 20, 25 ans maintenant. Je vous propose de regarder le teaser et je vous en dis plus. Allez, regardons. Vous l'avez compris, We Are Open sur OO, c'est une véritable expérience immersive et interactive et vous allez tout comprendre quand je vais vous parler du concept de cette télé-réalité. Vous allez voir, c'est du jamais vu et c'est du jamais vu dans le monde. Jusqu'à présent, on a pu interagir en tant que public sur certains programmes de télé-réalité. Je pense à Love Island. Là, en tant que viewer, en tant que spectateur, en quelques swipes, vous allez pouvoir intégrer cette aventure parce que de ce que j'ai entendu, de mes fouineries, je peux vous garantir que le casting, il est totalement inclusif, totalement inédit. Ce n'est pas à la télévision. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la possibilité d'avoir des profils qui ne seraient pas validés en temps normal à la télévision parce que pas assez lisse, qui ne correspondent pas assez aux codes, qui risquent de créer polémique, eh bien là, on ne l'a pas. La promesse, c'est qu'il n'y a pas de censure. C'est qu'on va pouvoir assister à tout. On verra tout. Ces candidats qui vont être dans cette house qui est basée dans le centre de Paris, ils sont là en fait parce qu'ils recherchent l'amour, mais pas que. Ils recherchent aussi une expérience inédite. Ça peut être une expérience d'un soir. Ça peut être l'expérience d'une vie. Ça peut être une expérience tout court. Et des profils vont leur être présentés. Ces profils, c'est vous. Ces profils, ce sont les viewers qui vont pouvoir envoyer leur candidature. Et un petit peu comme un match, ils vont pouvoir, ces openers, donc les candidats, dire s'ils ont envie de dater ou pas avec les personnes qui vont candidater pour les rencontrer en fonction de leur recherche. Donc on pourrait tout à fait participer à ce programme. Nous, là, par exemple. Oui, si tu cherches une expérience inédite, qu'il y a quelqu'un qui te plaît. Il faut forcément être open. Pour la première fois, au-delà de pouvoir commenter en direct, parce que c'est du live, c'était les réalités, au-delà de pouvoir commenter toutes les images en direct dans le chat, au-delà de pouvoir influencer le parcours dans l'aventure des openers, tu vas en effet pouvoir dire « Ok, moi je craque sur lui ou je craque sur elle et j'ai envie de le dater, j'ai envie de le rencontrer, tu vas pouvoir devenir un dater. » Mais est-ce que de quelques swipes, tu verras les candidats aussi sortir parce qu'ils ne seront pas enfermés dans la maison ? Ça grosse exclue, je vous le dis. Oui, pour la première fois, il y a une véritable liberté où ils vont pouvoir sortir, ils vont pouvoir, j'en sais rien moi, aller sur un plateau télé, ils vont pouvoir aller en boîte de nuit, ils vont pouvoir aller faire un date dans un bar, dans un restaurant et on pourra le suivre. Ils seront éliminés ou pas ? Ça, je ne sais pas tout ça. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il va y avoir différents profils, plein de profils, que tout le monde sera représenté, que c'est totalement inclusif, qu'on verra des profils qu'on n'a vus vraiment nulle part ailleurs et que l'expérience est juste incroyable. Voilà. En tout cas, elle a l'air totalement incroyable et c'est la première fois en 20 ans de télé-réalité qu'un viewer, un spectateur, va pouvoir passer de l'autre côté en quelques swipes. C'est très fort, oui. C'est très difficile. Moi, je vais écrire. Si je vois un mec qui me plaît, je vais, je suis célibataire, je fais ce que je veux, allez, ciao. Qu'est-ce que vous en pensez ? En vrai, là, comme ça. Sur ce qu'on a vu, sur ce que tu dis, honnêtement, innovation, expérience de dingue, en plus, on se sent forcément inclus, on sent qu'on peut aussi intégrer, si on veut, la house et en plus, la liberté, c'est super cool d'avoir une liberté, ils peuvent sortir. En fait, c'est vraiment dans leur quotidien. Et là, on peut se douter qu'il y a moins, peut-être ce côté séquence, ce côté, voilà, on va leur dicter un peu ce qu'ils ont à faire. Donc là, ils sont vraiment libres aussi de choisir leur dateur. Alors, c'est du live et vous allez retrouver les moments, je vous le dis, ça aussi, c'est une exclu, les moments les plus forts au travers de best-of, au travers de replay, au travers de séquences sur tous les réseaux sociaux de la plateforme. Il y aura beaucoup de montage. En fait, c'est une nouvelle façon de consommer la télé-réalité. Oui, mais j'allais dire, du coup, on le consomme sur les téléphones, sur les tablettes, pas en télévision. Après, libre à toi de pouvoir l'envoyer sur ta télévision, tu vois, si t'as envie. Oui, parce que alors ça, j'aurais pu dire, moi, je ne suis pas habituée, moi qui suis vieille d'école, parce que jusqu'à présent, on a consommé la télé-réalité comment ? De façon très linéaire à la télévision. À 18h, tu regardes. On propose un programme ou alors on le regarde en replay. Mais c'est vrai que notre époque, elle évolue très rapidement. Aujourd'hui, l'objet qu'on a dans les mains en permanence, c'est notre smartphone. Donc, c'est un pari. Ça peut être risqué. Moi, je me pose beaucoup de questions de cette émission, mais je trouve ça hyper intrigant et je me dis peut-être que c'est véritablement l'avenir. Je pense que ça peut vraiment faire la diff et je pense que ça peut créer des vrais happening, par contre. Là où la télé-réalité, ça s'essoufflait un peu, c'était toujours la même chose, là, je pense que ça peut créer un vrai truc. Par contre, là où j'ai un petit peu peur, je me dis, mais les candidats, il faut qu'ils aient les épaules solides. Parce que du coup, ils vont être vus par tout le monde, mais en même temps, ils vont sortir dehors. Du coup, d'un coup, ils vont se faire peut-être attraper par les gens. Enfin, je ne sais pas. Pour moi, il faut avoir les épaules solides. Oui, mais ça, c'est un peu comme le French T-Shirt. Moi, je pense que plutôt la Star Academy. Tu vois, j'aurais dit la Star Academy quand ils sortent et qu'ils vont à la rencontre. Oui, mais ils sortent après. Ils sortent après. Là, ils seront dans l'aventure. Ils ont accès aux commentaires des gens. Un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, ça peut être déroutant. Et en plus, il peut se faire... Enfin, je ne sais pas, quelqu'un lui dit un truc, après, il va rentrer avec une autre idée. Enfin, je ne sais pas. Non, mais je suis un peu mitigé. Alors, j'avoue, mis à part le fait que j'aimerais y participer, éventuellement. Oh là là, je ne suis pas persuadé que tu vas vouloir passer de viewer à d'hater. Ah, mais c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Tac, tac, j'ai une note. Mais mis à part ça et la fin de notoriété. Non, je rigole. Non, tu ne rigoles pas. Allez, on avance. Je disais que tu nous expliquais en disant il y aura des candidats qui vont chercher l'amour. Ok, on est bien d'accord. Non, pas que l'amour. L'amour ou des expériences. Allez, on avance parce que j'ai encore des exclus à vous montrer. Eh oui. Ok, on veut. J'ai visité la house. Ah. J'ai visité la house avec courriel. De French Shore. Avec courriel de French Shore. Donc, découvrons. POV, on découvre une nouvelle télé-réalité d'ouf. C'est quoi cette dinguerie ? Wow, wow, wow. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie ? Oh, regardez ça. Ah là, les filles qui vont se préparer ici. On peut se préparer à quoi, là ? Moi, j'ai fait tout le temps de nier. Moi, là, il y a beaucoup trop de tissus pour moi. 120 caméras dans tout pouce. Je peux vous assurer que les openers, au bout de 10 minutes, ils vont complètement les oublier. Les bêtises commencent. Alors, là, c'est vraiment pour un accompagnateur ou une accompagnatrice. C'est peut-être un petit lit de voyeur, ça, quand même. Un petit lit de voyeur. Vous devez voir des... Ouais, complètement. On va se faire virer. On va dans les pièces qui vont pas. Ah, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Là, alors, je ne sais pas des ailes l'OL. Eh, non, mais moi, je sais... Je pourrais pas... Je pourrais pas lever... Je pourrais pas... Non, faire des parties de jour en l'air sous les caméras. Oh ! La bougie. Oh, ouais. Euh... Non. Non. Dis donc, je savais pas, Oriel, que t'avais posé pour la house. La pièce de folie. Regarde ! Oh ! Mais c'est quoi, c'est ? C'est la télé, mais c'est incroyable. C'est trop beau. Tu t'y verrais. Ah, je m'y verrais comme les doigts. Est-ce que tu voudrais pas faire une petite session à Jaïcineur ? On est jaloux. Ah non, mais là, je suis limite jalouse de dire que les openers vont habiter ici. C'est absolument... J'ai complètement fan de la déco, les calmes. Oh, c'est le nom de l'application. Oh, c'est le nom de l'application où, en direct, on va pouvoir suivre tous les openers dans toutes leurs péripéties et croyez-moi qu'il va s'en passer des... Rendez-vous sur la peau à partir du 1er février. La house, elle est juste ouve. Et Provence, tu viens de m'apprendre un truc. Tu viens de me dire que j'y étais ce matin. Oui, oui, j'y étais ce matin justement pour la visite. C'est énorme. Dans Paris, justement, j'étais assez choqué. Et les caméras partout et tout, j'ai trouvé ça hyper... Oui, 120 caméras. C'est énorme. 120 caméras à l'intérieur. Tout ce que tu fais est filmé. Ça rappelle, ça renoue un petit peu avec les prémices de la télé-réalité et avec les codes actuels aussi. Est-ce que vous voulez voir un peu plus en détail la maison ? On fait un petit house tour. Ah oui. Allez, je vais vous commenter une vidéo que j'ai prise. On va la regarder tout de suite et je vais vous commenter les images. Donc là, vous allez voir, c'est très végétalisé. C'est très pop. C'est très coloré. C'est très chaleureux. C'est très grand. C'est très haut de plafond. C'est très lumineux. C'est très, très, très. C'est très beau. Ça donne envie d'y faire la fête. Ah oui. Une grande table pour que les openers puissent partager des moments de convivialité tous ensemble. Il y a des make-up stations pour se préparer juste incroyables. C'est trop beau. Il y a une love room, vous l'avez vu, de fou. Il y a un patio. Il y a des trucs de dingue. Et peut-être qu'on a les photos. On va regarder le salon. Vraiment, c'est de l'exclu. Je vous le dis, c'est mon exclu. Depuis qu'elle existe, cette rubrique, de toute façon, il faut de l'exclu. Alors, donc là, on a une vue du séjour avec la table à manger. Mais sans combien ? On va découvrir une autre photo. Oui. On va voir peut-être la cuisine. Vous allez voir, la cuisine, elle est magnifique, très végétalisée, très lumineuse, tout en marbre avec un cellier. Superbe. On va regarder peut-être une vue panoramique de la maison. Voilà, donc ça, c'est vue de la make-up station. C'est très loft, c'est très house, c'est très open. Il n'y a pas beaucoup de pièces. Donc ça, c'est vue du... Ah si, tu as beaucoup de chambres. Pour s'isoler. Oui, mais à part des chambres. Il n'y a pas de pièces fermées. Il n'y a peu de portes. Merci. Parce que c'est open. We are open. Et ça, c'est la salle de make-up. Tout est open. Donc voilà. Et les chambres, on va voir ? Écoute, on verra. Non, j'ai oublié. Les chambres ? Oh, mytho. Non, c'est vrai. Sur ma vie, j'ai oublié. Il y a des caméras dans chaque chambre. Il y a des caméras partout. Oui, parce que... Il ne peut rien faire de privé sans... Il y a 120 caméras. Ah oui, d'accord. Il ne se rend pas là, c'est sous CDP. Je vous donnerai plus d'informations bientôt. Il ne se rend pas là, on est d'accord. T'as dit un mot là ? Oui. Mais on ne peut pas le répéter. Non mais s'il a dit un truc. Il a dit ton expression. Il a dit ton truc ? Ah bon ? Oui. Tété des puces. Oui, Je ne sais même pas compris ce mot de la bouche. Je l'ai dit. Ils ne sont pas là, tété des puces. Ils ne sont pas là pour aller au lit. Ça, c'est l'explication. Je ne connais pas cette expression. Moi non plus, je l'ai appris parce qu'il fallait que j'aie la place. Je ne suis pas là pour tété des puces. C'est quand même Hermano. Allez ça, allez. Allez voilà, ça c'était C'est mon exclu. Super exclu. Et je vous propose, merci, je vous propose de revenir au Wapander. Ivalide, ça va ? Ça va ? Félicitations. Bravo. Parce que j'ai appris des choses, c'est vrai, et j'aime bien moi le premier mot. Bah oui. Aaron, c'est à toi. Tu vas nous parler de la Star Academy. Tu vas nous parler d'un départ. Tu vas nous parler de Léni. Onisha, elle est trop contente qu'il y ait ce sujet. Elle a plein de choses à dire. C'est un scandale. Provence, tu regardes la Star Academy ? Non du tout, je vais me faire défoncer. Je ne regarde pas du tout. Je sais que tout le monde adore, à chaque fois que je ne regarde pas, ils sont en mode quoi ? Oui, ils ont raison. Je te cache pas, je ne regarde pas trop non plus. Et vu de l'extérieur, tu sais, quand tu vois tous les dramas, ça doit faire pareil pour les gens qui ne suivent pas la télé-réalité, tu dois se dire, grave, la tête pour des trucs. Vu de l'extérieur, quand je les regarde, le peu que j'ai regardé, je me dis qu'Héléna, elle a la tête de la victoire. Pierre, je ne comprends pas trop. C'est la voix. Toi, tu aimes Pierre ? Non, je ne comprends pas trop. J'ai vu top 3. Et je me dis que Lenny, elle a assassiné Baby One More Time de Britney Spears. Non, mais ça, tu n'es pas vu que toi. Non, non, elle a raison. Elle ne peut pas réjouir Lennie, elle est prestation. Mais oui, bien sûr, Lennie de A à Z, Pour moi, il n'est pas charismatique, mais Lenny, pour moi, c'était quand même la gagnante. Ouais. bref. Déjà, on a envie de savoir si c'est un up ou un down. Ah oui, alors c'est un down. Mais moi, effectivement, je fais un down sur l'élimination de Lennie, mais non pas parce qu'elle est partie, parce qu'en vrai, ça, je l'aimais bien, mais c'est le jeu, mais plutôt dans les conditions et dans la surprise que ça a créé aussi et pourquoi on a tous été choqués que Lennie sorte. Je vais tout t'expliquer, mais avant toute chose, c'est qui Lennie ? Pour toi, d'ailleurs, Provence, tu ne sais pas qui c'est Lennie. En fait, Lennie, très forte pour 18 ans sur l'interprétation, elle a également beaucoup excellé dans ses tableaux de danse qui ont été très nombreux et c'est vrai que Lennie, on peut le dire, était l'une des meilleures élèves et d'ailleurs, elle n'avait jamais été nommée, nominée justement jusqu'à samedi 13 janvier et effectivement, cette première nomination lui a été fatale. Elle n'est pas morte. Oui, parce que Lennie a été renvoyée du château après avoir obtenu seulement 21,8% des voix selon un journaliste appelé Clément Guérin. On peut revoir la vidéo où elle se fait éliminer, on en parle juste après. C'est un pauvre. Axel ! Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas vu de l'extérieur, tu vois. Comment elle peut se faire éliminer Lennie avec 21,8% des votes alors que quand elle a été éliminée, elle a explosé son compte Instagram, elle a eu genre 300 000 likes. Donc, c'est du jamais vu. Il y a quelque chose d'incohérent. D'accord. Pourquoi ? C'est une très bonne question. Merci. Bravo. Parce que les gens se le sont posés et pour moi, ça révèle d'une chose, principale chose, c'est que les gens qui votent ne sont pas les gens qui vont suivre Lennie sur Instagram. C'est-à-dire que les ménagères vont aller voter pour Pierre. Les femmes responsables des achats. Oui, on appelle ça ménagères. Non, on appelait. On appelait ça ménagères. Excusez-moi, les femmes et hommes responsables des… Il est content parce que je te reprends. Oui, je me jure, je l'ai vu le sourire. Moi, quand tu le fais, c'est justement fait, contrairement à Hermano. Moi, je le fais juste pour t'effacer. Je prévois que je le fasse. Bref, c'est continu. Mais calme, alors ? Pour moi, c'est la raison que les gens qui votent ne sont pas ceux qui vont après sur Instagram. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu plein de réactions de gens sur TikTok qui ont commencé à pleurer parce que Lennie n'a pas été sauvée. Mais moi, j'ai envie de leur dire, au lieu de chialer, allez voter. Allez voter. Je pense qu'il y a un syndrome de celui qui va gagner et les gens se disent souvent quand le gagnant est évident, en fait, on ne va pas voter pour ceux qui gagnent. Et c'est là un piège parce que s'il a besoin des votes et de soutien comme tout le monde et je pense que les gens se sont dit, elle est tellement forte, elle est tellement mise en avant par la prod, elle va tellement être finaliste que de toute façon, je ne vote pas pour elle parce que c'est sûr qu'elle passe. Eh ben non, preuve est qu'elle n'est pas passée. Oui. Oui, c'est pas vrai. qui dit que les jeunes ont moins les moyens de voter, effectivement. Ben oui, pour moi, je veux dire, on est quand même dans une époque où c'est mieux si les votes sont gratuits, je trouve. Aujourd'hui, regarde, nous, on fait des sondages sur les réseaux sociaux, t'imagines, on dit 99 centimes pour répondre ? Ben enfin. Je suis d'accord. Ça, c'est une bonne remarque aussi. Merci. Moi, je dis que c'est parce que les gens ne se sont pas mobilisés pour elle parce que tout le monde disait qu'elle est trop forte, trop trop fort. Mais du coup, Axel, qui justement était un peu, enfin, il partait perdant finalement, tout le monde avait compris que c'était un peu la chouchoute de la production et c'est là où moi, je suis un peu agacé, c'est qu'on se rend compte souvent que les productions ont un peu leur chouchou gagnant, leur candidat gagnant. Et c'est pour ça que ça contracte le comportement de je ne vais pas aller voter pour elle. Par exemple, Léni a eu quatre tableaux chantés dans C, ça n'arrive jamais, normalement c'est un par candidat, voire aucun. Léni aussi a pu chanter en direct à l'Accor Arena avec Christophe Maï en plein prime sur TF1. Léni, et celle qui a eu le plus de duos également avec des artistes et Léni a toujours été immunisé ou n'a jamais été éliminé parce que la production savait très bien qu'elle allait se faire renvoyer. Et puis elle n'a pas fait sa convalescence aussi quand elle avait mal à la gorge à l'extérieur. Ça aussi, par exemple, Candice et Axel avaient des maux de gorge également et des problèmes de voix, eux, ils ont été soignés mais Léni a eu la chance de dormir à l'extérieur. Chayna. Oui, mais d'un côté, elle n'a pas démérité. En soi, si elle avait gagné le truc avec Christophe Maï c'est parce qu'elle était immunisée, elle était première du classement. Enfin, toutes les fois où elle a eu quelque chose c'est parce qu'elle le méritait finalement Léni puisqu'elle est hyper forte. Elle a eu tous ses avantages aussi. Pourquoi le tchat est en train de dire en ce moment même que ce serait la prod qui lui aurait causé du tort selon eux ? Oui, c'est vrai. Ils ont raison. Ils ont raison. Mais pourquoi ? À force de la favoriser, du coup, ça crée une haine contre Léni. On se dit pourquoi c'est toujours elle, toujours elle, toujours elle ? Et du coup, ça crée une haine envers elle. En fait, ok, elle a du talent. Après, ils l'ont choisi comme personnage principal de cette émission, de cette saison. Ils l'ont trop poussé et c'est ça qui fait que le public après la déteste aussi en même temps parce que quand tu vois qu'il est trop chuchoté, qu'il y a trop de différences entre les autres péripules chanteurs, forcément, le public dit on va la punir. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de méritocratie aussi ? Est-ce qu'elle n'a pas, non mais je ne sais pas, est-ce qu'elle n'a pas montré pendant cette aventure aussi qu'elle était méritante, qu'elle bossait, qu'elle dansait, qu'elle chantait et qu'elle méritait qu'on lui fournisse des tableaux, qu'elle méritait qu'on lui propose des chorégraphies, qu'elle méritait d'aller à la Carhotel Arena, qu'elle méritait ce que Dot peut-être méritait moins. C'est ça, c'est son salon. T'as raison, c'est vrai. Et d'ailleurs, elle a eu beaucoup de tableaux dansés parce que c'était en fait la seule danseuse restante de la promo actuellement, ça c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que finalement, quand on voit ça de l'extérieur, moi je peux comprendre que les gens se disent elle est favorisée parce que les gens ne vont pas si loin forcément. C'est comme toi, t'es le seul qui a des raisonnements Aaron. C'est pas sympa. Je plaisante. Mais tu le penses. C'est une boutade. Mais en tout cas, effectivement, tout le monde a été surpris de son nomination et même Lenny a été complètement déboussolé. D'ailleurs, il y a une vidéo où on la voit en train de se faire escorter du plateau, on peut normalement la voir aussi en même temps à l'écran. Et en fait, on voit que la production la prend parce qu'elle n'est pas bien et il y a eu beaucoup de rumeurs en disant elle a fait un malaise et en fait, Lenny s'exprimait lundi dernier sur Quotidien en expliquant que non, ce n'était pas un malaise et plutôt un choc émotionnel parce qu'elle avait peur pour la suite. Elle dit quelque chose sur Quotidien parce que d'habitude, à chaque fois qu'il y a un star académicien sur Quotidien, il ne dit rien. Tout est parfait, tout est génial, tout le monde est génial. Là, elle a dit qu'il n'y a pas de malaise. Oui, justement. Il n'y a pas de malaise. Elle a calmé la source en disant non, je n'ai pas fait de malaise, tout va bien. J'ai eu un choc émotionnel. Est-ce qu'il n'y a pas de malaise ? Tout le monde mérite de gagner aussi ? La paix d'Allemande ? Elle a dit qu'elle voit bien Pierre gagner mais qu'elle aimerait bien voir Elena gagner. Et pour Axel aussi ? Après, au-delà de ça, je trouve que la France a trop du mal avec les auras de superstars. Genre Lenny, elle était sûre d'elle, elle dansait trop bien, elle était parfaite, elle travaillait beaucoup. À 22h, elle allait dormir pendant qu'Elena et Pierre laissaient miroiter une petite histoire d'amour. Du coup, finalement, les votants, c'est ce qu'ils aiment aussi. Est-ce que le public n'aime pas les premiers de la classe peut-être ? C'est ce que j'allais dire. On a souvent vu à travers les parcours de candidats dans la Star Academy des académiciens qui n'étaient pas favoris au départ. Je pense à Alice dans la saison 8 sur TF1, je ne sais pas si vous vous souvenez. Magali Vaé. Elle était tout le temps nominée. Tout le temps, tout le temps. Le public s'est pris d'affection pour cette fille et l'a portée jusqu'en haut, jusqu'au sommet. Cyril Sinellu aussi, c'est pareil. On fait des belles histoires parce que c'est aussi humain. La Star Academy, ce n'est pas que sur le talent, ce n'est pas que sur le talent. C'est ça le problème aussi. C'est aussi la peau. C'est ça le problème. Parce que moi, je ne vais pas acheter un disque de quelqu'un juste parce que la peau, elle a un mère handicapé ou parce qu'elle a une relation d'amour. Non, mais non. Je veux dire, si on parle du talent, c'est vrai qu'il est né là où on super évolution, rien à dire, mais ce n'était pas forcément la meilleure voie. Il y en a d'autres. Pierre, moi, j'aime beaucoup, par exemple. C'est vrai. Mais je suis d'accord que le public a une importance primordiale dans tout ça. Parce que c'est de la télé-réalité, on est bien d'accord. Parce que ça reste de la télé-réalité. Je suis bien d'accord. Et le pouvoir, il doit continuer à avoir ce pouvoir. Mais moi, perso, j'achète un disque. Ça peut être un Britney, Whitney Stone ou Léonie, peu importe. Je n'achète pas pour son histoire de vie par rapport à la pauvre. Elle a vécu ça. Elle s'est fait violer. Mais il ne vante pas. Mais pour le talent. Et d'ailleurs, même s'elle ne gagne pas, elle a déjà son succès. Il y en a plein. Amel Bain, elle n'a pas gagné. Regardez la carrière qu'elle a fait. Mais attends, Léonie, elle était face à Axel. Axel, je ne connais pas son histoire de vie parce que je ne regarde pas tous les épisodes de la Star Academy. Mais il a beaucoup de talent. Il ne démérite pas à côté de Léonie. Excusez-moi, il est très très fort. Donc si tu parles du côté purement artistique, Axel chante extrêmement bien. Il n'y a pas eu un vol sur le choix. Oui, mais c'est très dur de vendre aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Pour les gagnants de la Star Academy ou les personnalités qui ont été et qui sont dans la Star Academy, je veux dire, ce n'est pas des millions de disques qui vont vendre. C'est vrai, mais... Ou des millions de disques dans les années actuelles parce qu'il y a 10 ans, 15 ans, c'était différent. Donc c'est plus pour l'aventure aussi qu'on regarde la Star Academy. Pour l'aventure et pour s'attacher aux personnages pour après acheter leurs disques parce qu'effectivement, pourquoi le public... Alors moi, je suis avec toi, le public a le droit de voter encore à ce stade de la compréhension parce que c'est une émission en fait, pareil pour le public mais effectivement, le public ne vote pas pour le mérite parce qu'ils vont privilégier une idylle naissante entre Pierre et Héléna qu'une lignée et c'était pareil en saison 3 où Sofia et Saïdi, immense artiste, s'est fait virer face à Hélo Diffréger parce qu'elle avait une idylle dans le château. Donc effectivement, peut-être qu'on devrait juste réajuster aussi de la façon dont le public vote. Légitime d'ailleurs que le public vote pour toi à ce stade de l'aventure sachant que nos agiatrices et agiateurs trouvent à 61%, c'est plutôt faible que c'est encore légitime. Légitime, mais moi j'aurais plutôt proposé de mettre le jury. Peut-être 50% le public, 50% le jury. Là, oui. Comme les Miss France. Je suis d'accord. Je me rappelle la saison 2, il y avait, comment ça s'appelle, Marianne James qui avait dit parce qu'il y avait Simon de Garde qui était sorti dans la Nouvelle Star où elle disait vous avez la merde dans les oreilles parce que le public il pouvait voter, il avait fait partir entre deux garçons, un qui était très très fort. Donc ça a été, on parle d'il y a 20 ans, ça a été toujours quand ça et le public a forcément un pouvoir sous ce qu'on fait. Ça fait partie du jeu. Tu chantes Provence de la Vega ? Non, non, j'ai essayé pendant un moment mais ma voix elle est devenue trop. Pourtant, tu as une jolie voix. Oui, c'est grave. Merci. Tu as une voix de radio ou tu as une voix de comédienne ? Oui. C'est vrai. Merci, merci. C'est bientôt un single. Tu ne veux pas chanter un truc ? Non, non, non. Et toi, tu chantes, Shaina ? J'aime bien mais je ne vais pas chanter. Allez. Non, 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 non. Mais moi je chante tout le temps pour cette émission. Oui, mais toi, c'est toi ! Lui, c'est le chanel même trop haut. Non, ça va. Bon, merci Aaron. Oui. Bah, ok. C'est pas fini. Il a plus su quoi dire. C'est pas fini. Non, bah c'est vrai, juste quand même pour terminer parce que Leni a quand même donné des nouvelles suite à son élimination peut-être voir sa vidéo de... Ah bah oui ! Elle a adressé à ses fans. Oui. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous rassurer. Tout va bien, d'accord ? Je suis bien accompagnée. Notre star national est en pleine forme, les gars. Il y a vraiment. N'importe quoi. Bref, je vais très très bien. Vraiment un grand grand merci pour tout l'amour que vous avez pu me passer, pour toutes les personnes qui ont voté pour moi, pour toutes les personnes qui m'ont soutenue. Et j'ai vraiment vécu une aventure de ouf et c'est pas parce que cette aventure a pris fin que tout s'arrête. Loin de là, c'est le début d'une grande histoire pour moi, pour nous tous. Et voilà. Je voulais juste vous rassurer en faisant une petite vidéo parce que c'est vrai qu'hier j'étais vraiment submergée par l'émotion comme vous avez pu le voir. Et là, il se requinque. Je me repose. Voilà. Dans mon lit, je me repose avec ma petite star. Voilà. La petite boulette quand même. Je vous fais des gros bisous mes boulettes. Je vous aime très très fort. Merci pour tout. Donc moi, je pense qu'en vrai, elle a bien fait sortir maintenant. Ça a créé un buzz de fou pour elle. Elle aura une grosse caractère qui va suivre. Donc, good luck, Lenny. On le déçoit à chaque saison. Merci Aaron de nous avoir partagé ton super down cette semaine et d'avoir parlé de la Star Academy. Eh bien, on va enchaîner avec une rubrique que vous avez kiffée. Cette fois-ci, vous allez voir qu'on va faire le tour dans le monde des influenceurs, des buzz des influenceurs et de cette semaine. C'est le 5 minutes chrono. Eh bien oui, parce que quand vous adorez une rubrique, eh bien, on vous la sert. On va parler dans un premier temps de Polska et de notre nouveau Premier ministre, Gabriel Attal. Oui, dans une même phrase, ça peut matcher. Top chrono. Alors, ce changement a beaucoup fait parler. Il y a eu pas mal d'informations qui sont sorties sur la vie du... Sur la vie, oui, vieille IE, du nouveau Premier ministre Gabriel Attal. Tout a été mis sur la place publique, son orientation, mais aussi le fait qu'il ait nommé son ex-compagnon Stéphane Séjourné au ministère des Affaires étrangères. Sur Twitter, on a pu lire l'Elysée qui devient Frenchy Shore ou encore vas-y le gouvernement de MMP et je vais pas dire la suite, c'est horrible, qu'on a déjà que c'était pas fameux. Et sur le plateau de TPMP, la chroniqueuse Polska a elle aussi émis un... a parlé en fait quelque part de l'orientation du Premier ministre avec des propos jugés peut-être limites, selon Cyril Hanona puisqu'il lui a dit de sortir du plateau. Rappelez-vous. Moi, je m'en fiche qu'il se prenne quelque chose dans les fesses tant que c'est un bon ministre. C'est pas une de l'inverse. Ah oui, d'accord. Il n'a pas d'affaires. Il n'a pas d'affaires. Eh ben, qu'est-ce que vous pensez des propos de Polska ? On va commencer par ça. Justement, pour moi, ce qu'elle dit, il n'y a rien de choquant. Parce qu'en gros, c'était vraiment un contexte où il parlait vraiment de Gabriel Attal qu'en effet, beaucoup de médias, même à l'étranger, visaient son attention sexuel et pas forcément son poste en Premier ministre. Et justement, ce qu'elle dit, c'est moi, je m'en fous de ce qu'il est. Ce qui compte, c'est qu'il fasse bien son taf. Elle aurait pu le dire comme ça. C'est la forme. En même temps, toi, tu le diras comme ça, pas Polska. Alexandra. Non, mais voilà, elle parle du Premier ministre. Tu peux... Mais je pense que c'était un trait d'humour et elle ne s'est peut-être pas rendue compte au moment où elle l'a dit. Voilà. Mais bon, elle aurait pu la forme, bof. Mais sur le fond, elle a raison. Parce que le tchat est choqué à 82% de la façon dont elle l'a dit. Voilà, parce que c'est un peu... Bon, on ne manque pas ses Premiers ministres. On peut choisir ses mots un peu pour dire, voilà, peu importe son orientation. Hermano. Alors, moi, bon, en France, je m'en bats les rênes. Dans le sens qu'elle a dit ça, c'est vrai, elle aurait dû le dire différemment. Ce qui m'échoque le plus, moi, c'est les Français, en fait, qu'ils ont encore un droit à parler de l'orientation sexuelle d'un Premier ministre, alors que, par exemple, je suis désolée, en Islande, c'était un Premier ministre, c'était une lesbienne, elle est depuis le 2009 pendant 4 ans. Oh, là, actuellement, le président de la Lettonie, c'est homosexuel. Est-ce que vous n'avez jamais entendu parler de ça ? et on s'en fout. Non, et on s'en fout, parce que ça reste la vie privée. Donc, Polska, elle a dit un truc qu'on passe tout. Elle a mal sorti parce qu'elle pourrait être apolie, mais quand tu dis, bon, ce n'est pas Polska, mais quand même, il faut que les Français arrêtent de penser que à ça. Est-ce que l'orientation, selon vous, nos invités, fait la qualité d'un homme ou d'une femme politique provence ? Est-ce qu'il faut le mettre sur le tapis ? Non, pas du tout, non, du tout. Ça n'a rien à voir avec sa vie privée et sa vie professionnelle. Ça n'a rien à voir. Donc, je suis d'accord, oui, sur le fond, elle a raison. Après, oui, c'est juste la manière dont elle l'a dit. Mais moi, je ne vois pas pourquoi ils l'ont sorti, en vrai. C'est un peu trash, mais c'est Polska, c'est un jeu entre eux. Ah, ok, ok, non, mais enfin, oui, mais bon, bref, non. On y chaye. D'accord, et puis même, on sait que ça ressemble aussi à TPMP de parler de manière légère comme ça, de dire des choses comme ça. À la limite, Cyril, il aurait pu dire quelque chose comme ça, peut-être pas sur le ministre, mais sur quelqu'un d'autre. Polska, elle n'a pas fait la différence entre les statuts, quoi. D'ailleurs, on est en train de me communiquer dans l'oreillette que l'oreillette s'est trompée. Le tchat n'était pas choqué à 82% et c'est pas la peine de l'incendier l'oreillette. Ah oui, j'aime pas ça et c'est bon, on se calmosse quand même. Non, mais calmos mucho ça. Oh. mais le rétation sexuelle ne décrit pas la personne. Donc, il faut arrêter. C'est un premier ministre, il fera très bien son travail, il est très jeune. Moi, j'aurais dit le plus jeune premier ministre. On va être attaqué de coups encore. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens ? Tu veux savoir ce qu'ils vont dire ? Les gens, ils vont dire ah, voilà un gouvernement de wokistes, voilà un gouvernement de wok. Eh ben moi, je préfère être éveillé qu'être con, tout simplement. Voilà. Moi, je préfère être un wok. Amen. Je préfère faire du wokisme parce que wok, ça veut dire éveillé. Attention, ça veut dire si extrémiste. Ah non, ça veut dire éveillé. Non, pas que ça. Ah non, wake, walk, walken. Le wok d'aujourd'hui est quand même, va vraiment tout dans un côté très extrême. fais gaffe. Ah ben non, le wok, ça veut dire éveillé, effectivement. Ça veut dire éveillé. En anglais, je préfère quand même le mouvement wokisme, comme tu l'as employé, c'est un vrai mouvement et qui tend vers l'extrémisme. Ah ben non, alors mettre une princesse noire à la place de Ariel, la petite sirène, eh ben ils disent que c'est du wokisme. Bah oui. Pour moi, c'est eux qui rendent ça hyper extrémiste. C'est de la tolérance. Après, attention, je n'ai pas vu un média français reprocher à Gabriel Attal ce qu'il était comme relation sexuelle. Juste, on en parle parce que lui, lui en a parlé. En revanche, ce qui a été extrêmement choquant, c'est à l'étranger, les réactions ou vraiment des années... Ou sur les réseaux sociaux. Oui, mais en vrai, il n'y a aucun média. En fait, on en parle parce que lui, il en a parlé très ouvertement mais on ne lui a pas reproché d'être qui il est aujourd'hui. En revanche, oui, à l'étranger, on a dit oui, la France, effectivement, gouvernement de... Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus condamnable. Il ne le rapproche pas. Par contre, la façon dans laquelle il déclare, c'est genre, il est gay, il est Premier ministre. Alors ça, je le trouve ridicule. C'est l'interprétation que lui donne. Mais ce n'est pas extrémiste mais c'est ridicule. Ça devient ridicule. Parce que ce n'est pas avec qui tout va au lit que ça fait des toits un bon ou un pas bon Premier ministre. Au boulot, encore une fois. Au boulot, au boulot, au boulot. Ah, le chronomètre est écoulé. On passe donc à un autre 5 minutes. Chrono, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. C'est bien. C'est dur à dire, ça s'enchaîne. Ah oui, c'est la première fois que vous faites le 5 minutes. Ouais ! Bonjour ! J'adore ! C'est sympa. On va parler maintenant dans ce nouveau 5 minutes chrono d'une influenceuse. C'est une influenceuse américaine qui s'appelle Angela qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Elle a récolté mais quand je vous dis des millions, c'est des millions et des millions de vues sur ses stories. Elle était en larmes après avoir passé une semaine en France. Elle explique, ça c'est le buzz de la semaine surtout aux Etats-Unis. Elle explique en fait que les Français sont malpolis, ne l'ont pas aidé, qu'elle ne s'est jamais mal dans un voyage qu'en France. Je vous propose de découvrir sa story, ses propos grâce à l'intelligence artificielle. J'ai pu faire une traduction française. Ah ! Je suis un peu drôle. Je ne sais pas, je me sens stupide. Je me demande pourquoi je veux voyager ici. Voyager ici. Filmer cette vidéo ici. Ah ! Lyon, en France, c'est la première fois que j'y vais. Pour être honnête, l'expérience est très isolante pour quelqu'un qui ne parle pas français parce que c'est une expérience très isolante. C'est une expérience très isolante. Les gens ici, ils semblent très indifférents. Ils sont justes. Oui, les gens vous font sentir mal parce que de ne pas connaître leur culture ou de ne pas parler leur langue. Je me sens presque stupide d'être venue ici, d'avoir dépensé de l'argent. J'ai même acheté un chapeau français. Oh, c'est long. Oh, ta gueule. Oh, non, Hermano. Hermano, tu ne peux pas dire ça. Pense-toi. Je rigole. C'est la traduction qui fait ça. Non, non, elle a vraiment dit ça en anglais. Elle a vraiment dit ça. Bon, non, allez, on se concentre. Voilà. C'est quoi cette... Elle a raison. Alors, je ne peux pas poser de questions ou on parle sur ma voix ? Voilà. C'est quoi cette réputation qu'on a en France ? Est-ce qu'on est vraiment impoli ? Est-ce qu'on est vraiment malautrui ? C'est comme ça qu'on dit, malautrui ? Voilà. Est-ce qu'on est des gros goujards ? Non, non. Oui. Allez-y. Alors, je suis désolé. Alors, je ne suis pas français. J'adore la France. Ça fait 15 ans que je suis là, donc c'est bon. Juste que, j'avoue, pour quelqu'un qui peut être un peu timide ou quoi que ce soit, ici, c'est compliqué. Parce que si tu ne parles pas français, les Français ne te regardent même pas. Ils commencent à te parler, tu essaies l'anglais, ils te disent « Ah, je n'ai pas compris ». Non, mais alors quoi ? Enfin, c'est chiant. Les Français, ils sont fermés. C'est très compliqué de pouvoir rentrer dans un groupe. Je suis désolé, c'est comme ça. Alors, moi, j'ai un caractère assez solaire dont j'arrive à papoter avec tout le monde. Mais pour quelqu'un qui est peut-être un peu plus timide et qui ne connaît pas les langues, moi, je la sens à la chance. Provence, toi, tu as été élevée entre la France et les Etats-Unis. Moi, je suis française et j'ai vécu aux Etats-Unis 10 ans. C'est vrai que et même plein d'amis à moi sont venus aux Etats-Unis, ils n'ont pas du tout aimé. La France, les gens, ils se sentaient jugés, regardés par des vieux, des jeunes, peu importe, ils ne se sentent pas du tout à l'aise. Les gens, ils ne t'aident pas dans la rue. Je demande une indication. Ah, ils ne comprennent pas, ils ne font pas d'efforts. Oui, non, je suis d'accord. Est-ce que vous connaissez le syndrome de Paris ? Oui. Le syndrome de Paris, c'est les Japonais qui en parlent. Ah oui, tu ne connais pas ? En fait, ils sont traumatisés. Non, il n'y a pas une histoire comme ça ou après, ils sont traumatisés. En fait, c'est... Par un psy ou non, un truc comme ça. Alors, en fait, le syndrome de Paris pour les Japonais, ça s'est répandu dans le monde entier, c'est le fait que la France soit idéalisée, glamourisée à l'international dans les séries comme Émilie Paris, dans les médias, dans les chansons, à la télévision, etc., dans les films. Et quand ils arrivent là, ils se disent mais c'est l'horreur ! Les gens ne me parlent pas ! C'est même pas qu'ils ne m'adressent pas la parole ! C'est qu'ils m'engueulent si je ne les comprends pas ! Qu'est-ce que je fais là ? C'est là pour moi... Si je peux parler pour cette séquence ? Ouais, allez-y. Ben, pardon ! Si je peux parler pour la séquence... Allez-y, c'est ça pour moi le vrai problème. C'est qu'en fait, on envoie une image de Paris ou de la France qui n'est pas la bonne donc effectivement, les gens sont choqués. Mais pour moi, sa vidéo, elle m'ennuie ! À un moment donné, tu ne parles pas français, tu parles de l'âne crangère, enfin, normal qu'en deux jours, en période de Noël, tu n'auras pas d'amis en France. Ah ben, c'est sûr ! C'est typique de l'arrière ! C'est des amis, c'est des gens corrects ! C'est parce que dans une vidéo aussi qu'on n'a peut-être pas vue, elle se plaint de ne pas avoir fait des connaissances. Mais ma sœur, tu ne parles pas français, en plus, tu as l'air un peu timide. C'est normal que je ne veux pas t'accueillir comme ça en parlant anglais ? Non ! Mais mon frère, c'est sûr que si elle te croise, tu ne vas pas lui décrocher un sourire. Toi, c'est sûr qu'il est non. Pas du tout, mais ce que c'est moi, c'est que juste, en fait, la télé, les séries à l'étranger vendent une image fausse de Paris et c'est pour ça que les gens sont déçus ! Mais c'est pas que Paris ! J'ai passé un an dans une ville, j'ai passé un an à Bordeaux, je salue les Bordelais qui nous regardent, je n'ai pas réussi à m'intégrer. Et pourtant, je ne pense pas être spécialement une nana antipathique. Je suis désolée, il y a des codes, alors si t'es Paris, t'es pas à Bordeaux, si t'es pas machin, je suis désolée, c'est compliqué. Mais je suis choqué, attendez, j'ai une information de la plus haute importance à donner. C'est chiant. Ah, Ron, il se passe quoi ? Quoi ? T'es genouné ? Le tchat a adoré ce que t'as dit ? Ah ouais ? Ouais. Oh putain, merci ! C'est la première fois aussi, moi. C'est vrai que les Français, on est quand même très individualistes et la preuve, nous, à chaque fois qu'on va à l'étranger, on est choqué du comportement des gens. On est en mode trop gentil ! Justement, ça montre à quel point on est quand même froid. À Londres, par exemple, à Londres, moi, je ne suis pas beaucoup parce que j'ai peur de l'avion, vous le savez, ils sont trop sympas. Et à chaque fois, je me dis, ils sont vachement plus serviaux que chez nous. Mais par contre, pour l'idéalisation, je ne suis pas d'accord parce que les Etats-Unis aussi ne nous montrent pas les craquettes et tout. Et nous, on est choqué quand on va aux Etats-Unis, par exemple. Enfin, chacun montre une image légère. Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'excusez-moi, Émilie Mperis, merci, il n'y a que Émilie Mperis et Cendrillon qui peuvent l'achat avec un talon de 15 cm sur un pavé. Donc ça, c'est sûr. Mais par contre, je suis désolé, le français, à mon avis, même si ça fait 15 ans que je suis là et je vais quand même aux Etats-Unis et à l'Italie, il est pour l'instant la culture la plus fermée que j'ai connue et plus compliquée. Ah, c'est bien, ça fait fermer des bouches. C'est la bonne bouche en plus. Après ça, je mets barre parce qu'Aaron, il est pressé pour les publics, ça ne va pas du tout le faire. Après ça, tu vas arrêter de dire des grossièretés en émission. Je n'ai pas dit des grossièretés. Ah si, tu ne t'en rends même plus compte. Ah oui, tu nous sors des petits... Ah, je suis désolée, Navré. Ah, c'est voilà, Navré, c'est très soutenu, c'est très beau. Ça te va bien, Armando. On enchaîne avec un nouveau 5 minutes chrono. Ah bah oui, j'en ai sauté un. On va parler de Anaïs. Anaïs, c'est une influenceuse en situation de handicap. Elle a dénoncé un système d'accès prioritaire dans un supermarché en France. L'histoire date de cette semaine top chrono. Ah oui. Alors Anaïs, elle est connue sur Instagram sous le pseudo de blogueuse à roulettes. Elle s'appelle Anaïs Barbeau, c'est une jeune toulousaine en fauteuil roulant qui partage sa vie, son quotidien donc. Et il y a quelques jours, elle a fait un poste, elle a dénoncé une situation injuste selon elle qui lui est arrivée alors qu'elle faisait des courses. Dans son poste, elle explique qu'en se rendant en fait à une caisse prioritaire, elle découvre une borne bleue qui permet donc de passer de façon prioritaire en caisse. Après s'être renseignée auprès de la caissiette, de la caissiette, de la caissière, cette dernière lui explique que pour utiliser cette borne en question, il ne faut pas qu'elle utilise sa carte prioritaire mais une autre carte disponible à l'accueil du magasin. Elle se rend à la borne à l'accueil du magasin et elle apprend que cette fameuse carte a un coût. Elle coûte 2 euros et que c'est un système qui pourrait rapidement en fait devenir obligatoire dans le supermarché en question et elle refuse de payer. Est-ce que vous trouvez ça normal de payer pour avoir accès à une caisse prioritaire quand on est en situation de handicap ? Bien sûr que non, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Pour l'argent ? Oui, mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ? Elle paye la carte ? Mais est-ce qu'après serrer dans la carte et récupérer les désolés ? Mais peu importe, elle n'a pas que ça à faire avec la situation dans laquelle elle est déjà d'aller à une caisse pour chercher, pour payer, pour retourner et imagine si on t'écoute pour ramener la carte après. J'ai posé une question Oh là là, quelle agression ! Alors on va essayer d'avancer de façon intelligente dans le sujet. En fait, c'est surtout que quand tu es handicapé, déjà ça coûte cher. Quand tu es handicapé, déjà c'est compliqué pour toi. Et beaucoup d'ailleurs manquent d'argent pour se payer des fauteuils ou autre chose, tu vois. Et là, si en plus ils doivent payer une autre carte alors qu'ils ont déjà une carte prioritaire, il n'y en a plus de sens. C'est ça. En fait, pour moi c'est honteux parce que justement c'est à la France d'instaurer des choses pour les handicapés, pour les faciliter leur déplacement ou tout le monde. Et là, c'est pas à eux de justement faire l'effort de payer pour… Le problème, c'est ça, mais c'est comme dans les magasins. Moi, j'ai travaillé dans un magasin qui n'a pas forcément un accès pour les handicapés, pour des gens à foutre Roland. Et donc, je suis d'accord qu'il faut changer les choses. Mais, comme on disait, je trouve qu'il faut aussi donner le temps pour faire ci qu'on puisse organiser la chose et transformer la ville et un pays entier pour pouvoir faire… Mais t'as raison. T'as raison. Pour qu'on puisse après s'adapter à tout le monde. Et je suis d'accord qu'il faut le faire. C'est pas malheureusement un truc qu'on fait comme ça parce que déjà Hidalgo, c'est pas… Voilà. Bon, il faut du temps. Il faut prendre du temps. Prendre du temps, je veux bien prendre de l'argent aux autres. Et là, c'est autre chose. Là, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Sachant qu'encore une fois, ça aurait pu être intelligent de proposer ça en option pour les personnes qui veulent vraiment être encore plus rapides mais laisser le choix aux gens. Si là, vraiment, ils veulent, comment dire ça, généraliser justement cette option-là, là, pour le coup, c'est un gros souci. Et d'ailleurs, je crois que Leclerc a répondu et a dit que justement, ils allaient forcément retirer ce nouveau mécanisme. Mais bien sûr, encore une fois, ils font ça après que le mal soit fait. Voilà, ils vont retirer ce système de cartes payantes. Et on a posé, on est rentré en contact avec Anaïs. On lui a demandé, voilà, un petit peu la température, comment elle avait vécu la situation. Elle s'est exprimée pour nous, pour Aja. Merci pour ça, Anaïs. Et on te soutient dans ta démarche. Et c'est très bien que Leclerc ait supprimé cette borne. Mais je pense aussi que c'est parce qu'elle est influenceuse, parce qu'elle a de la visibilité et que malheureusement, sinon, ça n'aurait pas été retiré. Découvrons. Bonjour, c'est Bloguezer Ouellet. C'est moi qui ai fait la publication pour Leclerc de Saint-Horace face aux caisses prioritaires qui faisaient payer avec le badge de la plateforme Priorical. Donc, je tiens à préciser que la plateforme Priorical n'y est pour rien. C'était Leclerc qui avait mal compris le formulaire de la plateforme. Donc, face à vos nombreuses réactions et vos partages, Leclerc ne le fait plus payer. Donc, c'est une bonne chose et c'est pour prouver que quand on prend la parole et qu'on ose le faire, les choses bougent. Donc, si jamais, si on a ce produit dans votre supermarché ou grande surface, n'hésitez pas à contacter la plateforme si votre vientre commercial est équipé de ce système. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais une grosse bisous et à la prochaine. – C'est un amour. – Elle a tout dit. – Je pose juste une question mais je vous jure, c'est juste une question pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est normal, à votre avis, traiter les handicapés différemment et donc lui donner la possibilité de passer avant les autres dans une caisse ? – Oui, la fatigabilité. – Complètement. – Voilà, je me pose juste la question. – Pourquoi tu poses la question ? – Non, parce que je me pose la question, même moi, sur ça parce que ça dépend de l'handicap. Est-ce que c'est parce que quelqu'un est sur un fauteuil roulant ? Est-ce que parce que quelqu'un est là aux handicaps mentaux ? – Tu choisis. Si tu veux, tu veux en casse prioritaire, sinon tu ne vas pas. – Les femmes enceintes, quoi. – Oui. – Oui, oui. – Ou les personnes âgées. Et après, il faut savoir qu'il y a des handicaps qui ne se voient pas. – Oui, c'est ça. – La plupart ne se voient pas. Il faut savoir que 93% des handicaps ne se voient pas. – Voilà. Et combien il y a de personnes malvenues ? Moi, je le sais, mon père est handicapé, il est sourd profond. Combien de fois il y a des gens qui lui ont fait des réflexions qui prennent son handicap, en fait ? Qui vivent avec cet handicap et ils découvriront ce que c'est et comment on se bat au quotidien. Voilà. Allez, on va passer à un nouveau 5 minutes chrono. On va vous parler d'un footballeur devenu influenceur. Alors ça, cette histoire, elle est dingue. Il s'appelle Adèle. C'est en France, pour le coup, et ça fait le buzz cette semaine. Ah, t'en as entendu parler, Provence ? – Non, mais je ne savais pas que c'était lui le footballeur, en fait. C'est lui. – Ah, tu connais ? En tant qu'influenceur. – Oui, d'accord. Ok, top chrono déjà. Top chrono. Alors, suite à une vidéo où il explique que sa future femme n'aura pas le droit de faire certaines choses, en fait, il lui a créé des préceptes qu'elle n'aura pas le droit de faire. Il lui a créé ses propres rêves pour que sa femme ne fasse pas des choses une fois qu'ils seront mariés. – Allô ? – Ce footballeur influenceur donc suivi sur TikTok et Instagram a été au cœur d'un véritable scandale. En gros, les préceptes, je vous propose de les découvrir en vidéo. Voilà. – La femme aura interdiction d'avoir des amis garçons pour aller où ? C'est moi ton ami, c'est moi ton confidant, c'est moi ton pire ennemi, il n'y a pas d'amis. Voilà, ça n'existe pas chez moi. Deuxième règle, ma femme aura interdiction de travailler dans un travail où il y a des hommes autour d'elle. Voilà, c'est pas compliqué. Travail halal avec que des femmes, si possible, à la maison. Troisième règle, ma femme aura interdiction de partir en voyage sans moi. Voilà, c'est pas compliqué. Les voyages avec ses potes, je sais pas quoi, elle oublie. Elle voyage que avec moi, c'est moi qui la protège. Et si, imaginons, interdiction de s'habiller avec des habits moulants. Voilà, c'est pas compliqué. Il n'y a aucun homme qui regarde le corps de ma femme dans la rue. Le corps de ma femme, il est à moi. Il n'y a personne qui va le regarder. Il n'y a pas d'habits moulants, je sais pas quoi. Minimum, habits très très large et le mieux, ce serait le voile. Après voilà, je ne vais pas la forcer. Et ça, là, elle le met. Cinquième règle, ma femme aura interdiction de s'exposer sur les réseaux sociaux. Voilà, moi je vais exposer sur les réseaux sociaux parce que c'est mon travail. Voilà, je la fais manger grâce à ça. J'aurai des business grâce à ça. Mais elle, interdit. Voilà, il n'y a pas de elle fait des snaps, elle fait des TikTok avec sa tête, etc. Non, je vais la préserver. Provence, ça te fait réagir. Tu le connais. Oui, mais je vois très bien qu'il sait, il n'a que des bad buzz. Lui, et là, je pense que c'était pour encore créer du bad buzz. Ça doit être une vidéo d'une minute, il avait besoin de thunes. Je ne sais pas, mais... Mais comment on peut faire ça pour créer du bad buzz ? Parce qu'à chaque fois, il fait des vidéos comme ça pour faire du bad buzz. Bah ouais, pas besoin de... Enfin, pas le droit d'être sur les réseaux. Pourquoi il est influenceur, lui ? Pourquoi il est sur les réseaux ? Pourquoi il s'affiche toute l'année ? Pourquoi elle n'a pas le droit de... Non, je ne peux pas. La liberté de la femme. Partir au voyage et machin. Comment tu vois cette story ? Comment tu vois ce post, Shaina ? En fait, moi, c'est le fait que ce soit lui qui dise ma femme n'a pas le droit de... Non, non, non. Parce qu'en soi, il y a des femmes qui ne font pas tout ce qu'il fait, du coup, qui pourraient lui convenir. Mais c'est le fait que lui, il soit là en mode ou ça, 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 ça. Oui, c'est la position. Après, une petite nuance, quand même, c'est vrai que les filles aussi, on a tendance à faire des vidéos comme ça, par exemple, mon mec n'a pas le droit d'avoir des amis filles. Donc, c'est vrai que... Ah, donc, tu es très mesurée, en fait, sur cette story. Mais ce n'est pas la même chose, tu vois. Non, ce n'est pas la même chose. Là, en fait, effectivement, pour le contexte, il s'est expliqué après ce Adèle. En fait, il avait repris une trend. Sauf, comme faisaient les filles aussi, mon copain ne pourra pas faire ça. Sauf que, moi, quand j'ai vu cette vidéo, ne connaissant pas cette trend-là, je n'ai pas du tout compris que c'était de l'humour. Et j'ai vu ça, j'ai été choqué. Et je vais aller même loin. Pour moi, là, en fait, il fait de la promotion des violences psychologiques faites aux femmes. Et que, pour moi aussi, il nourrit... Pour moi, c'est propice à l'islamophobie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lui aussi, on a parlé. Il a une religion qui est l'islam, que les gens peuvent faire des raccourcis, malheureusement, que dans les commentaires, des gens l'ont soutenu également. Et moi, j'ai envie de vous dire un truc, il y en a marre de ces... Voilà, d'adolescents pseudo-influenceurs qui n'influencent personne, à part pour moi, des gens qui leur ressentent, c'est-à-dire des gens qui sont cons. Et il y en a marre des gens qui sont que des pigocols. C'est tout. Ah, le mot ! Voilà. Ça veut dire qu'ils ne sont attirés que par les fesses. Non, mais... Ah, pigocol. Oui, mais c'est... Mais c'est même pas crédible. Là, tu trouves que c'est crédible ? Alors, c'est pas crédible. Mais c'est... C'est pas crédible tellement... Elle est dictée comme ça. Alexandra d'abord, Hermano après. Quelle femme va accepter que son conjoint dicte ses faits et gestes ? Parce que là, c'est simplement des interdictions. Tu ne pourras pas partir en vacances en mois, tu ne pourras pas être... Mais c'est même pas... Tu tumes, en fait. Mais c'est même pas l'effet. C'est la liberté de la femme là-dedans. C'est même pas la question de la femme qui va accepter ou pas. C'est juste le fait qu'il ne peut pas le dire. Et je suis désolé, mais le fait qu'un mec le dirait pas en forme, ça joue énormément. Les femmes, il se bat depuis le 1940 pour la liberté d'expression, pour voter. Et il y a un mec de 20 ans, un gamin, qui va dire des conneries comme ça. Déjà, en plus, il est malin parce qu'à mon avis, il l'a fait juste pour l'oseille. Et en plus, le pire, c'est que comme... Je suis d'accord avec toi bizarrement, première fois en 2024. Il y a des gens derrière qui le suivent et qui probablement, ils n'ont même pas l'intelligence de réfléchir à l'effet que c'est fait pour l'argent. Il faut aller un peu plus loin de la chute de la discussion. Mais c'est juste qu'ils le pensent vraiment. Et on va même les pousser à continuer à penser comme ça, que la femme, c'est inférieur, qu'elle fait ses battres, qu'il faut qu'elle se taise. Non, mais à l'eau, quoi. C'est un retour. C'est hontueux. C'est hontueux. La façon de laquelle il est fait, c'est hontueux. Et que les gens, en plus, disent liberté d'expression. Mais en fait, pour moi, là, c'est une liberté qui doit être retirée à ce genre de créateur. Après, il y a le tchat qui est en train de nous dire que Maïsan avait fait une trainte comme ça qu'il ne sait pas faire de l'humour. N'en fais pas. C'est vrai. Oui, donc avec Maïsan, on sait que c'est de l'humour, avec lui, on ne comprend pas. C'est important. Oui, de comprendre une blague quand même. Oui, voilà. Exactement. Mais c'est vrai. Oui, bien sûr. Oui, on comprend que c'est une blague. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je tiens à dire une chose. Il y a une personne ici présente qui a placé son mot et personne ne s'en est rendu compte. À l'aise. C'était quoi le mot ? C'était hurlu berlu. Oui. Et je l'ai dit au tout le monde. Oui, j'ai entendu. je ne sais plus en parler de quoi. Je m'en souviens. Ricardo, quand il faisait ses rencontres. J'ai dit, bon, il peut faire l'humour berlu. Pas mal. C'est crème. Mais j'ai vu, vous avez fait un peu... Si la régie me dit ça, ça veut dire que quelqu'un n'a pas encore dit son mot. Moi, je l'ai dit. Alexandra l'a dit. Hermano l'a dit. Je l'ai dit. C'est moi. Je l'ai dit, donc c'est Provence qui ne l'a pas dit. Alors Provence, attention, on est toutoui. On t'écoute bien. Voilà. Allez, on enchaîne avec un nouveau 5 minutes chrono. Vous connaissez, je vais dire la française, l'animatrice Flavie Flamand. Oui. J'adore. J'adore la façon dont elle anime, sa douceur, etc. J'aime beaucoup cette femme. Voilà. Et Flavie Flamand, elle a fait parler d'elle cette semaine. Donc, l'animatrice d'RTL parce qu'elle a posté une photo en tenue d'Ève. Heureusement, elle avait mis un petit cœur pour cacher le cif, pour cacher le sillon nomme pas nasogénien. Mais elle a mis un petit cœur. Non, elle l'a déjà fait. Ah non, moi je l'ai déjà fait. Ça sort tout seul, d'accord. Non, mais c'est vrai que beaucoup ont été choqués parce que là, on l'a surfloutée, la photo, mais elle est, voilà, véritablement en tenue d'Ève. Ça a choqué beaucoup de personnes. Elle a écrit en légende de ce poste, top chrono. Ceci est une lune, un popotin, un pétard, les femmes, les fesses d'une femme qui cette année fêtera ses 50 ans alors que mon entretien dans 50 Inside est annoncé pour demain sur Instagram. Je lis dans un commentaire que je suis méconnaissable depuis ma prise de poids. Par la suite, elle a été invitée sur le plateau de Léa Salamé dans cette superbe émission que j'adore qui s'appelle Quelle époque ? Et Flavie Flamand a expliqué dans un premier temps qu'elle avait été blessée, qu'elle avait été vexée par ses commentaires sexistes qui mettaient en avant sa prise de poids. Je vous propose de découvrir un extrait vidéo. – Ça en dit long finalement sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui qui est régi par l'image, qui est régi par l'agisme, qui est en tout cas cette quête de jeunesse éternelle. Ça en dit long sur ce que l'on appelle la sororité aussi ou parce que c'est une femme qui avait posté ce commentaire ? – Qu'est-ce que vous pensez de son discours ? Alexandra, je vais d'abord m'adresser à toi. – Je le trouve très juste et elle explique que c'est les femmes souvent qui sont très dures avec les femmes et c'est vrai. C'est souvent celles-là qui mettent des commentaires difficiles sur les physiques et tout. Et elle a raison et je trouve que c'est super ce qu'elle a fait. Et c'est beau de vieillir, putain, pardon, c'est beau de vieillir en fait. – Non, c'est pas beau, il ne faut pas briser non plus. – Si, mais si, t'as jamais vu le visage de quelqu'un d'une femme qui évolue ? T'as des femmes qui sont plus belles en vieillissant qu'elles ne l'étaient quand elles étaient jeunes. Ça peut faire un peu cucu sur le papier de dire ça mais je trouve qu'une femme gagne… Enfin, je ne sais pas, en charisme, en maturité, c'est bien de vieillir et elle a raison de faire ça et elle a un corps, tu vois, à 50 ans, elle a raison de le mettre, de le mettre en avant et d'en être fière et elle le disait d'ailleurs dans son commentaire, c'est un corps qui a des caresses, qui a du bon vin, qui a de la bouffe, qui a de la vie, de la vie, de la vie, c'est ça, être une femme, c'est vivre. – Mais complètement. – Dans toute la splendeur de la femme. – Et vous, en tant que femme, Shaina et Provence de la Vega, est-ce que vous êtes beaucoup jugé sur votre physique ? – La vie, physique. – Mais tout le temps, surtout sur les réseaux, c'est tout le temps ça, tu prends un kilo, tu perds un kilo, t'as un truc moche, les gens vont dire ouais, c'est moche alors que, bon, eux, ils se montrent pas. Donc, je trouve ça juste dommage parce que nous, on est exposés donc on doit recevoir ce genre de commentaires et après, tu postes ça pour répondre et les gens, ils re-répondent autre chose. Enfin, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. – Qu'est-ce qui vous inspire le discours de Flavie Flamand ? Elle a 50 ans, elle a plus de bouteilles que vous, les étapes que vous avez passées, elle les a passées il y a déjà plusieurs et plusieurs années. Vous pensez à l'avenir quand vous entendez son discours, ça vous évoque quoi ? Chayna ? – Franchement, je trouve ça beau parce que ça, en fait, ça dédiabolise le fait de vieillir. Enfin, ouais, pour moi, le texte, il est beau et justement, ça encourage à s'accepter. – En plus, ça, c'est assultant. – C'est sortir du jugement des autres. – Hermano, est-ce que c'est pas ça la clé au final ? S'accepter son corps avec ses kilos ? – Ça ne veut rien dire, en fait. – Avec la vie qui est passée par là ? – Oui, merci beaucoup. Tu peux t'accepter mais si tu as envie de faire du Botox ou de faire de lèvres ou de la liposuction parce que tout est sympa bien dans ton corps, tu le fais. Quand tu as 40, 50, ne me dites pas « Ah non, mais vieillir, c'est très beau. » Non, vieillir, c'est pas beau. Quand à un moment donné, tu arrives à 60 ans, tu n'arrives pas à te regarder, tu as les genoux qui t'a mal partout, tu as des visites à faire tous les mois, ce n'est pas forcément beau. qui après te me disent « On peut bien vieillir, oui. » Il y en a malheureusement qui vivent mal. – Ça ne veut rien dire, bien vieillir. – Si, ça veut dire que… Bien vieillir, ça veut dire que tu peux t'entretienir. – Elle prenait une phrase, elle dit souvent… – Non, mais attends, attends. – Elle est bien conservée pour son âge, ça veut dire quoi ? Ça veut dire bien vieillir. – C'est offensant, elle est bien conservée pour son âge ? – Évidemment. Ça veut dire quoi ? Elle est bien conservée pour son âge. Ça veut dire quoi ? – Moi, je comprends. – Ça va, elle n'a pas trop pris. – Ça va, elle n'a pas trop pris dans la gueule ? – Non, la rône. – C'est ce qu'elle a expliqué, ça justement. – Juste, Armando, il faut te répondre aussi. Déjà, si tu as des problèmes par toi ou d'autres, mais si, arrivé à un âge, tu as envie de refaire un truc pour toi, elle a la question de tu as envie de le faire pour toi ou parce que les autres te l'ont reproché, déjà. Et il fallait vraiment, juste pour son acte, il est anodin, mais hyper impactant, hyper important, parce qu'en effet, elle a dit, je l'ai fait pour moi mais aussi pour les autres. Et pour moi, ça peut effectivement aider d'autres femmes de son âge ou même plus jeunes comme vous, d'ailleurs, de commencer déjà à s'accepter pour la suite et que, pour toi, on a ton nom, Alexandra, pour moi, on peut bienveillir, ce n'est pas un mot qui est fort, ce n'est pas un mot méchant, juste, voilà, ah, tu as bienveillie, tu es belle pour ton âge, mais comme tu pourras dire, je ne sais pas, à 20 ans, tu es fraîche, je suis en oeuvre de 20 ans. – Ça peut être… – Pour moi, je vois ça comme ça. – Ça peut être mal pris, l'effet, ah, moi, j'ai 42 ans, tu dis, ah, quand même, pour avoir 42 ans, tu es bien, ben merci, je n'ai pas un pied dans la tombe non plus, enfin, ça va aller quoi. Je veux juste dire que la phrase qu'elle a mise, elle est très bien, la provocation qu'elle a faite, elle est très bien, le problème entre nous tous, autant que nous on s'expose, c'est l'estime de soi-même, et c'est ça à la base. Si tu as l'estime de toi-même, c'est bien, tu peux affronter tout et n'importe quoi, malheureusement, quand tu réponds des choses comme ça, oui, ça peut être dit, je trouve que les femmes sont plus jugées que les hommes, surtout à la télévision, le truc qu'on entend tout le temps, quand on regarde la télé, ça peut être un parent, une tante, un oncle, je suis sûr que ça arrive à tout le monde, c'est, oh là là, elle a pris cher, oh qu'est-ce qu'elle a vieilli, oh là là là, oh la pauvre ! Les hommes, on est en mode, oh, ils sont plus beaux quand ils vieillissent, on n'entend pas sur les hommes. C'est vrai ça, mais pourquoi ? Ah ben voilà. Mais c'est un vrai débat. C'est un vrai débat qu'on peut-être poursuivra la prochaine fois. Allez, on va enchaîner avec un dernier 5 minutes. Celui-là, il est ouf ! C'est qui ? Il est oufissime ! On va parler de Yannick et non pas de celui qui a chanté « Ces soirées-là, Dragon danse, pas même tu sais pourquoi. » Tu as entendu parler, Provence ? Oui, oui. Ben oui, écoutez bien, top chrono. C'est un influenceur, alors un influenceur belge qui pour ses créations de contenu, donc il le filmait avec un complice, avec un caméraman, allait dans le métro en Belgique et jetait des seaux d'excréments mélangés à de l'huile, je crois, sur les usagers du métro. C'est terrible ! Tout ça, c'était filmé. Regardez ce que ça donne, c'est « shame on him ». Je ne sais pas si je peux voir. Oh là là, je vais mourir. On ne voit pas là. Oh mon Dieu ! Donc tout ça pour du buzz, tout ça pour faire des vues, c'est certainement destiné à TikTok. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Provence de la Vega. Je trouve ça honteux et je ne sais pas qui regarde ça, mais le fait qu'il ait continué en plus. Le fait qu'il ait continué et qu'il fasse ça à chaque fois et qu'il ait filmé en plus, le mec, en plus il part, il est fier de lui. Il est fier de lui, il court à la fin une fois que les portes se ferment. C'est honteux. C'est dégueulasse. En fait, ça prouve à quel point les gens sont prêts à tout pour faire du buzz. C'est de l'argent. Et en plus, malheureusement, ils en font du buzz. C'est grave. Peut-être de l'argent aussi. Mais surtout, moi, ma question, c'est où sont les parents ? Qui a éduqué ces gens-là ? Non, ce n'est pas ça. Mais si, moi, jamais de ma vie, à 18 ans, 20 ans, j'aurais pensé faire ça. Excuse-moi. Et même si mes potes le faisaient, je ne les aurais pas suivis. Je leur ai dit, ben non, ça ne se fait pas. Et pour moi, à cet âge-là, c'est question aussi d'éducation. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la course au buzz ? Le fait de faire des vues, le fait de faire de l'argent, le fait d'être connu, quel qu'en soit le prix, quelle que soit l'image, même si elle est mauvaise. Il faut qu'on parle de soi. Comment faire pour qu'on parle de soi qui t'a fait des choses qui sont catastrophiques ? Mais ça, ça n'a rien à voir par rapport à les parents. Dans le sens que, moi, j'ai envie de devenir connu, j'ai fait des bêtises. Dans ces cas-là, on aurait dit merde. Des bêtises parce qu'on sait qu'en 2023, 2024, on s'est fait connaître aussi avec le buzz buzz. Je suis désolé, regardez, Maïva, combien des fois elle fait des buzz buzz et elle est connue, elle devient un star. Bon, elle n'a pas jeté des actifs. Non, c'est pas la même chose. Non, tu ne vas pas très loin. Non, mais à la haut, oh là là, premier degré. Oui, je veux dire juste que le buzz buzz, c'est comparable. En même temps. Si, c'est comparable dans le sens que le buzz buzz, en général, peu importe lesquels, ça marche. Lui, ce qu'il cherchait, c'était que les gens puissent faire du like, qu'ils soient connus et c'est exactement ce qui s'est en train d'arriver. Ils mériteraient d'être dans une piscine remplie de merde pour voir l'effet qu'il s'en fait. C'est dégueulasse. C'est plus qu'il gêne. Tu penses que les réseaux sociaux China peuvent pousser certains individus à commenter de tels actes ? Oui, c'est pour ça qu'il est fier de lui parce qu'il s'est dit j'ai fait quelque chose que personne n'a encore fait donc j'ai recruté les limites et il y a quelqu'un qui voudra faire encore pire que lui et du coup, ça ne finit jamais. Comment tu réagis si ça t'arrive dans le métro ? Ah mais là, tu le tues en fait. Je l'attrape ! Ah ouais, ouais. Non mais il est en bordeaux. Les gens ont porté plainte. Oui, oui, oui. Alors c'est Sudinfo qui a partagé l'information. La personne qui tournait ainsi que, je n'ai même pas envie de dire influenceur, voilà, l'individu. On va dire ça comme ça. L'individu ont été arrêtés par la police. Il faut savoir donc que les victimes et la société de transport de Bruxelles ont porté plainte. Yannick a été mis en examen donc pour agression, coup, blessure mais aussi pour avoir dégradation très faite pour avoir endommagé des biens. Alors il a reconnu, en même temps ça serait difficile de faire autrement. Il a reconnu les faits et il explique qu'il aurait agi pour la popularité. Mais oui, c'est ça ! Mais dans ce cas-là, on se pose aussi la question des plateformes sont-elles responsables ? Bien sûr. Ah bah non ! Pourquoi ? La plateforme, elle ne sait pas que tu fais ça ? Non mais attends, une fois qu'il a posté la vidéo... Il fallait bannir le compte. Voilà, ils peuvent bannir le compte, ils peuvent supprimer la vidéo, ils peuvent limiter le baisse, pardon. Oui. C'est aussi à nous d'alerter. Mais les gens sont tellement intéressés. Oui, c'est ça ! Nous aussi, en nous, on a un côté vicieux. Tu vois, on aime regarder ça. Oui, au travers des violations de consignes. Et du coup, en plus, il ne nettoyait pas derrière lui donc ça restait dans les transports comme ça. Ça pue, après. Il y a des fous partout, je me souviens, dans une émission sur Aja, bon, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Les pousseurs du métro. Ah oui, c'est horrible. Ah mais alors ça, je ne connaissais pas, mais ça fait super peur. Il faut toujours être Les gens te poussent, en gros, tu attends ton métro, tu es sur la ligne comme ça, il y a quelqu'un qui te pousse et il y a le métro qui arrive. C'est arrivé déjà. Mais d'ailleurs, hyper important parce qu'il y a vraiment une bonne blanche pour ça sur les métros. Il faut vraiment toujours être derrière cette bombe blanche sur le qui, vraiment. J'avais tellement peur, j'avais tellement peur que tu sais comment je me mettais. Je vais me mettre, on va faire le plan large. Regardez, je me mettais comme ça, j'attendais le métro comme ça, avec une jambe, une jambe comme ça, je me dis comme ça, si on me pousse, je fais tension, je fais... Tu vois ? Voilà, ben oui. Non mais t'as raison. Non mais il faut se prévenir. Ah ben oui, ça fait peur. Ben oui. Qu'est-ce qu'il y a Hermano ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pensé à toi, pour l'instant histoire, de mecs qui s'étaient fait pousser dans les métros, tu t'es remarquable qu'on avait à parler ? Ah oui, on en avait parlé, en effet, il y a très longtemps. Voilà. Ça vous fait peur, vous les histoires comme ça ? Ben oui, moi j'y pense. C'est vrai ? Non mais c'est horrible. J'y pense aussi à chaque fois que tu prends le métro. J'aime bien les lignes de métro automatiques où il y a les portes ? Ça c'est moins grave que finir sous le haut de métro. Oui, mais quand il y a les portes, tu vois, c'est moins. Vous vous rendez compte ? On ne peut plus réceptionner un colis chez toi ? On ne peut plus prendre le métro ? On est des angoissés. On va faire quoi ? On a peur de prendre un VTC ? C'est grave. Oh ! Plus les menaces de lits en plus. On va tout de suite passer... Ah ben ça, ça, ah oui, ça je vais âge assumer. Âge assume. Nouvelle rubrique et comme son nom l'indique, âge assume, ça nous permet, j'espère que vous aurez des âges assumants à me suggérer, d'âge assumer, d'assumer devant nos ajatrices et nos ajateurs, de façon très solennelle, un point de vue, une conviction. Voilà. Et moi, je vais vous le dire, aujourd'hui, il y a une histoire qui m'énerve plus que tout au monde et j'assume totalement le fait d'appeler au boycott toutes les personnes qui se rendent dans les parcs aquatiques. Il ne faut pas vous rendre dans des parcs aquatiques. Aujourd'hui, aller dans un parc aquatique, c'est un véritable acte de maltraitance. Et donc, généralement, on le sait, ce n'est pas bien d'appeler au boycott, mais moi je le dis de façon générale, il ne faut pas, n'aller pas boycotter les parcs aquatiques, ne contribuer pas à cette maltraitance animale. Et je vais vous parler, là pour le coup, d'une histoire qui est celle de deux entités. D'un côté, on a un parc aquatique qui s'appelle Marine et Lande, qui est dans les Alpes-Maritimes. À côté de Cannes. À côté de Cannes. C'est ça ? C'est bien les Alpes-Maritimes ? Et de l'autre côté, on a une association, une association que j'aime beaucoup parce qu'ils mènent des combats de fous, ils n'ont peur de rien, ils sont pour la liberté de ceux qui ne peuvent pas justement la revendiquer. Et c'est très, très bien mené par leur représentante qui s'appelle Muriel Arnal et qu'on va recevoir en Zoom. Elle va nous parler, elle était au procès parce qu'il y a un procès pour des orques, les orques de Marine et Lande qui s'appellent Inuk, Wiki et Keijo. Non pas Vincent Keijo. Non mais oui, c'est quand même important de le dire. Voilà, qui est la seule famille d'orques au monde qui est née en captivité et ça fait le buzz sur les réseaux parce que ces orques devraient être transférés vers un nouveau lieu. Il se dit que ce serait au Japon. Ils devraient être transférés en avion. Donc c'est juste hallucinant quand même de se dire déjà à la base qu'un orque soit dans une piscine. Tout simplement. Ensuite, c'est encore plus surréaliste de se dire qu'un orque va prendre l'avion. Ils sont déjà traumatisés. Qu'est-ce que ça va être pour eux ? Va prendre l'avion pour quoi ? Pour potentiellement et Muriel Arnal et One Voice vont pouvoir nous en parler mais potentiellement pour que des CO2NARDS les contemplent dans un pays qui malheureusement adore ce type d'attraction. Ce ne sont pas des attractions. Ce sont des êtres vivants dotés d'une grande sensibilité et d'une très très grande intelligence et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de faire ça alors les auteurs de la pétition disent ah oui, il faut savoir que parce qu'en fait il y a une loi qui est passée qui dit qu'en 2026 en France c'est interdit de détenir des cétacés. Donc si vous voulez le parc aquatique il commencerait à prévoir un petit peu la suite pour ne pas être illégal. Et la reproduction à captivité aussi ça sera interdit ? complètement et bravo pour ça. Les auteurs de la pétition disent le sens de la loi 2021 était de les protéger d'arrêter leur exploitation l'État s'était engagé à les placer dans un sanctuaire pas de les envoyer à l'autre bout du monde croupir séparément dans des bassins avec des conditions de vie terribles elles seront exploitées jusqu'à leur dernier souffle si elles partent au Japon ils appellent le Premier ministre Gabriel Attal à faire quelque chose à montrer que le gouvernement est capable d'appliquer et de protéger ces êtres sensibles Marine et Land s'est défendue en disant que c'était de l'intox qui ne comptait pas du tout les envoyer au Japon on posera la question à l'association One Voice il y a même le préfet des Alpes-Maritimes qui s'en est mêlé qui a dit les pouvoirs publics tiennent à démentir la rumeur selon laquelle les orques pensionnaires de Marine et Land en type seraient prochainement transportés au Japon des autorisations sont indispensables pour un transport d'animaux à l'étranger les services n'ont reçu aucune demande voilà alors moi j'ai fait des erreurs par le passé j'ai fait une très très grosse erreur je crois que c'était en 2017 je me suis rendu dans ce parc aquatique pour mener une interview de Loana et j'avais demandé à Loana je lui ai dit voilà le concept de l'interview c'était d'aller dans le lieu cher de ton enfance et Loana m'avait dit ben voilà moi quand j'étais petite j'allais tout le temps au parc Marine et Land donc j'y suis allé j'étais pas encore très éveillé aux conditions des cétacés dans les parcs aquatiques et je le regrette plus que tout au monde parce que ces images je les ai faites là-bas j'ai été témoin de leur souffrance j'ai été témoin de leur captivité insensée j'ai été témoin de ces horreurs et je me souviens d'un passage où on est allé dans la piscine des dauphins et j'ai posé la question à l'éleveuse je crois qu'on dit en disant mais enfin ils acceptent de faire ça à votre demande comment ça se passe je vous propose de revoir et concrètement ils font ça par plaisir si elle a pas envie elle le fait pas elle ne se force pas elle le fait pas elle ne va pas la forcer il lui arrive de pas avoir envie bien sûr c'est comme vous il y a des matins où on se réveille elle a envie de rester toute seule dans le bassin baguer à ses occupations et elle le fait pas mais à ce moment-là c'est pas grave donc ça veut dire que les spectacles sont aléatoires il se peut aussi que ça foire pour parler viol de guèrement une représentation n'est jamais la même vous vous avez l'impression que c'est la même mais chaque représentation n'est pas du tout la même et une interaction ensemble avec les clients ne commence jamais de la même manière et ne se déroule jamais de la même manière j'ai envie de me foutre des claques j'ai envie de me foutre des claques c'est inacceptable d'avoir fait ça je le renie pas ça existe donc les images je ne les ai pas supprimées je ne vais pas les supprimer je crois que j'ai mis un message en dessous de la vidéo mais il ne faut pas faire ça et c'est important d'être réveillé voilà et je vous propose tout de suite d'accueillir Muriel Arnal qui nous a écouté Muriel Arnal qui est la représentante la fondatrice je crois si je ne me trompe pas de l'association One Voice et quelle association bonjour Muriel merci d'être avec nous bonjour bonjour Sam bonjour tout le monde Muriel merci de parler d'elle ah bah merci à vous c'est pas moi qui fais le travail c'est pas nous c'est vous c'est vous qui êtes au tribunal c'est vous qui vous battez depuis des années c'est vous qui avez des procès en diffamation c'est vous qui êtes traité plus bas que terre parce que vous souhaitez justement faire en sorte que ces cétacés puissent vivre leur vie est-ce que vous pouvez nous expliquer Muriel Arnal ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé quel était l'enjeu du procès vous étiez au tribunal hier pour ces orques voilà et on a gagné aujourd'hui bravo il y a une expertise il y a une expertise qui doit être faite sur l'état de santé des orques et Marine Land voulait les faire partir au Japon très vite ils vont être obligés de les garder le temps de l'expertise et pendant ce temps également on essaie de travailler avec le gouvernement de façon à à les convaincre qu'elles aillent dans un sanctuaire et pas au Japon parce qu'au Japon ce serait pire que tout il n'y a pas de loi de protection animale elle risque d'être ensuite vendue à la Chine là-bas la mortalité est absolument horrible donc on se bat pour elle et merci beaucoup de nous donner la parole et de penser à elle on a tous fait l'erreur d'aller les voir parce que ce sont des animaux tellement merveilleux qu'on a envie de les voir et on peut les voir dans la mer ou on peut les voir en vidéo parce qu'il y a maintenant de magnifiques vidéos et Sam vous disiez que elles sont spéciales et c'est vrai qu'elles sont spéciales elles ont un langage elles sont plus évoluées que les grands singes elles se donnent des prénoms entre elles elles ont une ponctuation des syllabes des abréviations quand elles se parlent c'est hyper complexe et la famille pour elles c'est tout c'est-à-dire qu'elles vivent en famille toute leur vie et là on a la seule famille au monde qui soit en captivité et c'est encore plus important parce qu'elles sont dans ce bassin complètement vide donc au Japon elles seraient séparées pour la reproduction et là on pense qu'elles mourraient alors qu'elles sont si jeunes le plus jeune Keijo il a 10 ans c'est un adolescent combien de temps vit un orque en moyenne ? alors pour les mâles c'est 60-70 mais les femelles il y en a qui ont vécu 100 ans ah ouais quand même donc là il y en a Moana l'autre fils le grand frère Keijo vient de mourir à 12 ans on avait fait un procès des procédures pour lui on disait il est malade il est mort au mois d'octobre à 12 ans c'est un ado qu'est-ce qui a été dit Muriel Arnal de l'association One Voice dans ce tribunal c'était hier parce que Marine et Land s'est défendu en disant que c'était faux qu'il ne comptait pas les envoyer au Japon il y a même le préfet des Alpes-Maritimes on l'a dit qui s'est exprimé en niant ces informations en les qualifiant de rumeurs c'est pour quoi ? c'est pour protéger un business c'est pour protéger un commerce oui c'est ça Marine Land c'est une entreprise commerciale qui fait de l'argent avec les shows des dauphins et des orques et la semaine dernière vous avez montré les vidéos de l'entraînement normalement les delphinarians ne font pas d'entraînement ils savent transporter des orques mais en fait il y avait la délégation japonaise qui venait pour voir leurs marchandises parce que ça représente des millions de dollars tout ça donc la préfecture en effet a dit bah non elles ne partent pas mais on les entraîne pour qu'elles partent donc c'était un petit peu bizarre voyez le truc n'importe quoi ok ok vous avez eu des procès en diffamation justement parce que vous parce que vous bougez parce que vous faites des choses parce que vous parlez et parce que vous dérangez on a eu des procès pas de Marine Land par contre à chaque fois qu'on met les pieds enfin que je je mets les pieds à Marine Land ils me mettent dehors et ils ne veulent pas discuter avec nous donc la dernière fois au bout de 10 minutes ils m'ont mise dehors heureusement nos enquêteurs étaient tranquillement en train de filmer parce qu'on a besoin d'images et les scientifiques étaient avec eux mais ils ne veulent pas discuter du tout ils répondent très peu aux médias c'est très ça n'est pas transparent et hier l'avocate nous a l'avocate de Marine Land a dit qu'on faisait les poubelles qu'on influençait la presse qu'on disait en gros aux journalistes qu'il fallait qu'ils disent c'est pas ça nous on donne des informations on a les scientifiques qui donnent des informations et puis les gens ils voient bien donc mais dans cette campagne ce qui est merveilleux c'est l'amour des orques quand les gens les découvrent vraiment c'est cet amour cette solidarité et ce soir votre invitation c'est aussi ça pour moi c'est cet amour là qu'on partage pour ces animaux qui sont sublimes et bien on continuera d'être à vos côtés en tout cas moi je continuerai de l'être et si vous avez besoin qu'on vous aide à passer des messages parce que c'est fait de bon cœur et parce que vous ne le demandez pas tout simplement et encore une fois Muriel je vous dis juste bravo si vous ne connaissez pas cette association One Voice filez la suivre tout de suite sur l'ensemble des réseaux sociaux signez la pétition c'est dans le chat c'est dans la description de la vidéo YouTube c'est hyper méga important parce que ces gens là Muriel que vous voyez et toute son équipe de bénéfoles ils font des choses ils prennent des risques ils bougent ils ont des procès ils se font ils se font j'allais dire une vulgarité mais ils se font éclater massacrer voilà pour leurs actions et ils ont besoin d'être soutenus donc merci pour ça merci pour les orques et merci pour tout ce que vous faites Muriel et merci pour tous ceux qui signent la pétition merci Sam à très bientôt un immense merci à très bientôt au revoir au revoir au revoir ça ne peut pas laisser de marbre ah bah non c'est dur à voir c'est dur en fait je pense que les gens simplement ils ne s'imaginent même pas en fait on grandisse tous avec une certain sensibilité parfois certains moins certains plus et on n'arrive pas à se rendre compte que ce n'est pas des objets ils ne sont pas là pour nous faire divertir c'est des êtres vivants qu'ils ont le droit de vivre comme nous on vit dans une vie normale qu'ils soient serrants tu peux je comprends les faits qu'ils soient reproduits en captivité mais du coup à ce moment là tu les gardes tu ne veux pas les renvoyer enfin tu ne peux pas tu ne peux pas faire ça on parle des parents Marine Lande moi je suis presque originaire de Cannes à côté moi j'ai toujours un papa qui m'a dit on n'ira jamais 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 à Marine Lande donc je ne connais pas elle n'a jamais mis un pied alors qu'on était à 10 minutes mais parce qu'il y a aussi ça il y a l'éducation aussi le sens des êtres vivants un animal ressent à une intelligence des émotions comme on l'a entendu et voilà Aaron toi qui n'aimes pas les animaux est-ce que tu es sensible à ce que tu viens d'entendre c'est que tu étais un peu là mais non on le sait alors effectivement même moi qui n'est enfin c'est pas que je n'aime pas les animaux c'est que je ne suis pas sensible à ces êtres voilà je n'ai pas été éduqué comme ça je suis désolé je n'ai jamais eu de chien en animal et compagnie c'est vrai que quand j'ai vu cette vidéo même moi j'ai été quand même très choqué et surpris en revanche bon je vais me faire défoncer mais ce n'est pas grave mais en revanche je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis qu'il faudrait peut-être fermer tous les parcs aquatiques voilà je n'ai pas dit que il n'y a pas dit ça non tu as dit qu'il fallait j'ai dit qu'il fallait boycotter tous les parcs aquatiques oui donc du coup si personne n'y veut il n'y a plus de parcs aquatiques parce qu'ils n'ont pas à voir qu'à d'orques ils n'ont qu'à pas voir d'orques d'accord mais si tu fermes Marine Land du coup il y a des gens qui vont au chômage mais on s'en fout moi je ne suis pas d'accord avec on s'en fout Aaron on s'en fout mais n'essaye pas d'imposer ton avis moi je ne suis pas d'accord avec toi mais oui parce que je suis passionné mais je comprends mais c'est à dire que moi je pense qu'on peut trouver d'autres alternatives et arrêter d'être dans l'extrême de fermer ou de boycotter ou d'empêcher quelque chose mais alors et quand j'ai vu la vidéo attends je peux juste terminer je suis plus simple quand j'ai vu ta vidéo avec la meuf chez Marine Land et quand elle t'expliquait comment du coup ces dauphins étaient traités moi elle m'a convaincu peut-être que je suis naïf oui dans une piscine peut-être que je suis naïf mais c'est pas son habitat naturel je suis d'accord mais s'il est plus heureux chez Marine Land que dans l'océan mais il peut pas il peut pas ok alors je vais te dire une chose la maltraitance animale ne justifie aucun commerce aucun emploi je vais être radical mais moi je le dis comme ça voilà et je vais te montrer et je t'adore t'inquiète pas oui oui je sais et quand je m'énerve je m'énerve avec plaisir oui pareil il s'énerve tout le temps je vais te montrer une vidéo d'un ancien dresseur de parc aquatique qui justement après s'être occupé de cétacé pendant des années voilà notamment à Marine Land entre autres et bien a fait pas mal de révélations regardez c'est la première fois que je reviens au Marine Land d'Antibes depuis fin 2002 lorsque je dirigeais le centre des orques c'est très douloureux pour moi d'être ici c'est très pénible je sais ce qui se cache derrière le mur dans mon esprit il y a tant de souvenirs des souvenirs incroyables avec les orques parce que je les aimais mais aussi d'horribles souvenirs là ils sont réduits à vivre dans des familles artificielles dans une boîte en béton traitée avec des produits chimiques la quantité de chlore utilisée dans cette eau juste pour la rendre claire afin que les gens puissent voir les orques est létal et je peux vous dire moi-même j'avais les yeux qui brûlaient et les orques aussi avaient des brûlures les orques étaient tellement brûlées qu'elles ne pouvaient plus ouvrir les yeux pendant trois jours et des pellicules de peau se détachaient la base du dressage des animaux est la privation de nourriture ils disent les orques peuvent choisir ce n'est pas un choix c'est la fin le spectacle et les déclarations publiques qui sont faites sont des mensonges absolus ce n'est pas la vérité ce n'est pas le monde réel pour ces orques en captivité elles vivent une vie horrible en captivité tous les orques vivant en captivité sont mortes de maladie pas une seule orque dans aucun parc nulle part sur la planète n'est morte de vieillesse voilà il y a un très bon documentaire sur Netflix voilà Blackfish que je vous invite à regarder après bizarrement je ne suis pas d'accord avec Aaron mais juste que là on parle dans un cas spécifique des orques de Maryland voilà moi j'ai dit j'étais à San Diego je pense que monsieur il a travaillé même au zoo de San Diego oui oui tout à fait à San Diego j'étais au zoo de San Diego et quand je l'ai vécu à niveau personnellement j'ai trouvé que les animaux je ne parle pas de poissons c'était des lions et tout ça attends ils n'étaient pas dans un cage ils étaient libres c'était un truc immense et tout il faut passer au milieu comme un safari oui mais ce n'est pas vraiment la définition de liberté quand même non je suis bien d'accord mais je pense qu'il y a différentes façons de traiter les animaux bien sûr simplement ça alors dans ce cas spécifique c'est horrible angoissant et je suis d'accord pour le buccot parce que dans ce cas là c'est horrible il y a des coupables il y a des coupables pour moi il y a des coupables je suis d'accord sur ça aussi vraiment enfin moi je suis d'accord que effectivement Marilande a été condamnée parce que pour le coup j'ai dit tout à l'heure j'ai été aussi touchée je ne sais pas s'ils ont été condamnés elle n'a pas dit non elle a dit qu'elle avait gagné ah pardon donc vraiment parce que même moi j'étais quand même choqué de cette vidéo avec les orques mais c'est vrai quand même j'espère et j'essaye dans la nuance tout le temps où je me dis qu'il faut peut-être trouver d'autres solutions peut-être changer les os qu'ils ont ces orques dans ces parcs là mais ils ne veulent pas parler ils ne veulent pas discuter elle vient de nous le dire Muriel Arnal il faut mettre des lois comme c'est prévu d'ailleurs donc pour arrêter la reproduction et tout ça qu'il faut faire respecter c'est la politique du spectacle au détriment de l'animal exactement l'eau qui est pure c'est pourquoi on les voit bien c'est comme les cirques on t'explique donc on ne va pas changer l'eau si on les voit bien ça n'a aucun intérêt ah bah les cirques n'en parlons même pas si parlons-en mais une autre fois en tout cas c'était mon âge assume voilà c'était mon âge assume et je porte ma conviction parce que c'est le principe de la rubrique et j'ai hâte que vous me proposiez la pétition a signé si je me trompe non oui bien sûr tout est dans le chat merci de le rappeler Arbano et dans la description de cette vidéo pour pouvoir signer en masse la pétition qu'on la fasse exploser exact il est temps de passer à la question qui tue c'est la question qui tue de Provence bah oui t'avais oublié tu pensais que c'était qui la question qui tue bah non mais je vois les sous-titres on a mis quoi perte de poids en coupe rabibi Provence de la Vega répond à nos questions et c'est moi qui vais commencer t'inquiète ça va bien se passer pas si tu le dis Provence tu as posté une vidéo où tu parles de tes crises de dysmorphie après 8 mois de régime et 30 kilos de perdus dysmorphophobie dysmorphophobie parce que dysmorphie c'est pas la même chose tout à fait tu as bien raison je te propose de la revoir je vous propose de la revoir je vais m'excuser à l'avance parce que je vais avoir beaucoup de mal à m'exprimer mettre les mots sur eux ce que je veux dire ou être clair j'ai pas l'habitude de demander de l'aide aux gens publiquement réellement mais là j'ai vraiment besoin de témoignages ou de conseils j'ai commencé ma part de poids en février donc ça fait 8 mois et je suis là moins 30 kilos 29 très exactement mais je fais beaucoup de crises de dysmorphie donc là je suis dans une crise d'angoisse un peu ou j'ai même pas envie de sortir ça m'a jamais fait ça dans un extrême pareil ou juste même sortir je ne pouvais pas mais donc du coup je me suis regardé dans le miroir et en fait je vois toujours la même personne qu'avant en fait je vois toujours la même personne toujours aussi c'est un fait j'ai perdu 29 kilos mais dans ma tête c'est ressenti 5 ou ressenti 10 j'ai pas l'impression qu'il y a un changement non plus genre waouh ou genre dinguerie genre même quand je fais mes vidéos transitions là je vois la différence mais quand je me regarde dans le miroir je ne la vois pas et tout ça pour dire que j'ai vraiment besoin de gens qui ont vécu ça de témoignages pour savoir comment ils ont fait ce qu'ils ont été suivis ce que c'est passé au bout d'un certain temps et en fait ça me fait des angoisses de ouf et là ça n'a jamais été dans un extrême où je ne veux même pas sortir de chez moi je devais aller faire des photos avec un pote à moi un très bon pote à moi donc il n'y a aucune honte mais je ne me sens même pas capable d'y aller parce que de me voir en caméra arrière ou voir mon corps de ma tête à mes pieds je ne veux même pas genre rien que d'y penser je ne veux même pas la vérité là je me regarde comme ça Provence oui ma question qui tu es la suivante as-tu l'impression que le poids physique que tu perds depuis plusieurs mois maintenant de façon fulgurante ne comblera jamais le poids d'un événement de ta vie que tu portes encore aujourd'hui oula on est dans une introspection ouais c'est à dire enfin dans quelle enfin je vois mais je me demande je me demande s'il n'y a pas un autre poids que tu portes en vrai non enfin en vrai je pense juste que vu que j'ai perdu ça assez rapidement comme poids c'est vrai que c'était un peu compliqué donc je m'en rends compte à certains moments bien sûr par exemple j'ai revu mon interview avec toi il y a un an là dernièrement et ça m'a choqué de me voir comme ça par exemple mais non je m'en rends compte mais c'est dans certains moments certaines tenues je vais me voir comme avant parce que je sais pas je vais voir un petit bourrelet qui sort ou je vois un morceau de peau ou quoi et je vais me dire bon je me vois comme avant alors qu'en soi non mais c'est par période et je pense juste aussi que les gens sur les réseaux parfois ils vont me dire parce que je porte une tenue peut-être pas serrée ils vont me dire ouais t'as repris du poids alors que pas du tout c'est juste que je porte un pull plus large ou un jogging donc du coup ça va un peu me mettre dans une une matrix un peu toute seule où je vais me dire bah en fait j'ai pas perdu de poids je pense avoir perdu du poids alors que non j'aimerais te parler aussi de la notion de bonheur la notion de plaisir de bonheur de joie beaucoup de personnes qui perdent du poids très rapidement souvent témoignent alors ça dépend c'est propre à chacun mais disent parfois j'étais plus heureuse j'étais plus heureux quand j'avais mes kilos supplémentaires et j'aimerais te montrer une vidéo aussi que t'as postée regarde est-ce que t'étais plus heureuse ? non du tout du tout là c'est juste je sais pas c'était sur le moment les vidéos mais pas du tout non franchement même avant je passais des heures à pleurer devant mon miroir c'était horrible donc non j'étais pas plus heureuse tu te vois comment aujourd'hui ? bah maintenant je me vois toujours ronde mais après je me vois pas enfin je me vois toujours ronde mais pas obèse comme sur les vidéos comme je l'étais je me vois encore ronde donc je sais que j'ai encore quelques kilos à perdre que j'aimerais perdre aussi pour moi en dehors des réseaux pourquoi tu dis j'essaie ? tu le sais par rapport à quoi ? tu le sais ? non parce que pour moi je vais perdre encore voilà mais c'est différent le fait que toi tu le saches apparemment c'est toi-même qui dit je souffre de dysmorphophobie ça veut dire que tu n'y dois pas donc tu ne peux pas vraiment savoir c'est quoi ton poids c'est vrai est-ce que tu as fait comme il faudrait que tout le monde fasse pour commencer un régime il a fait appel à un professionnel pour ça non parce que je pense que derrière tout ça il y a aussi quelque chose à soigner peut-être je ne sais pas en accusation c'est juste un ressenti tu vois donc il y a peut-être avoir un suivi pro pour un peu plus gérer la chose ouais peut-être mais après non j'ai commencé du coup ça va faire un an c'était plus un déclic parce que je suis partie en vacances au soleil que j'étais en maillot et que je n'aimais pas du tout ce que je voyais et du coup non mais je n'ai vraiment pas fait quelque chose de dangereux j'ai vraiment changé mon alimentation j'ai arrêté les grignotages parce que par rapport à ça je me permets il y a une question qui est beaucoup revenue quand on a lancé une FAQ il y a plusieurs internautes qui disent que tu prendrais un médicament qui est à la base destiné pour le diabète qui fait maigrir très vite c'est un médicament qui s'appelle osampic quelque chose comme ça et c'est un médicament qui est en pénurie parce que beaucoup de personnes qui veulent perdre du poids de façon fulgurante achètent ce médicament résultat les diabétiques ne l'ont plus oui j'ai entendu parler de ça comme les gens ils pensent que je prends de la drogue dure pour perdre du poids après comme on peut le voir sur l'année passée ça a été fait petit à petit j'ai posté plein de vidéos justement envoyer mon corps petit à petit et si c'était vraiment osampic ça serait en un mois j'aurais perdu 30 kilos en un mois ça aurait pas été enfin moi c'était petit à petit je sais qu'il y a plein de stars oui qui sont accusées de prendre ça parce que justement ils ont besoin de perdre du poids rapidement avant un défilé ou avant un truc ou avant un truc important donc c'est genre en 2-3 semaines mais moi si tu regardes sur mes vidéos je montre vraiment sur plusieurs mois l'évolution de mon corps et si c'était réellement comme les gens pensent de la drogue ou des TCA ou quoi ça serait beaucoup plus extrême je veux dire ok en tout cas médicaments ne surtout pas prendre premièrement parce qu'on ne se prend pas des médicaments dont on n'a pas besoin et deuxièmement parce qu'il y a des gens qu'on en a vraiment besoin on n'est même pas sûr que ça va se raconter je vais poser une question bien sûr et après on passe à Alexandra juste pour rebondir parce que ta première question qui tue Sam quand il faisait le lien avec ta vie et ton alimentation c'est vrai que je pense que tu sais mais souvent on fait le lien entre alimentation et émotion et puis quand justement t'avais pris beaucoup de poids c'est parce que tu voulais combler quelque chose de toi puis après après avoir compris ce que tu voulais combler ou l'avoir comblé t'as voulu repaire tes kilos pour retrouver celle que t'aimais et effectivement ta perte de poids fulgurante qui n'est pas due à un médicament mais qui est forcément due à ton mental et il y a forcément un lien avec tes émotions et avec ce que tu manges donc de quoi tu penses avoir manqué quand t'étais plus jeune bah après je enfin je enfin pas forcément enfin je sais pas en vrai c'est dur de savoir ouais je sais pas c'est dur oui c'est dur non c'est vrai peut-être en relation avec ton grand-père ouais non enfin forcément je sais que mon grand-père oui ça a toujours été comme un père pour moi après oui j'ai peut-être pas eu mon père à 100% comme je le voulais mais après j'ai pris du poids vraiment quand je suis tombé en dépression en rentrant des Etats-Unis il y a quelques années c'est parce que justement je suis rentré des Etats-Unis j'aimais pas du tout la France machin donc j'ai pris du poids à partir de ça j'ai après bon séparation si ça j'ai fait le yo-yo et dans ma tête ça allait pas merci Aaron merci d'avoir répondu à la question Alexandra c'est à toi je te confie Provence alors Provence dans un TikTok que tu as posté en 2021 tu choques ta communauté avec certaines révélations on va regarder on en parle juste après je reparle chaque fois que je fais dans mon adolescence c'était pareil avec ma mère enfin il disait pareil avec ma mère quand elle était plus jeune c'était genre la vache t'es grosse machin donc ça a été aussi très très compliqué pour elle durant son adolescence moi ça a été pareil mon grand-père il m'a envoyé dans des hôpitaux pour maigrir il m'a fait faire des régimes très très dangereux pour ma santé à plusieurs reprises qui sont pas bons mais que je faisais parce que je me disais bah oui mais il faut que je sois plus mince il faut que je sois plus mince tous les jours c'était ouais va te peser il faut que tu m'insistes jamais un mec voudra toi regarde toi dans un miroir la Provence enfin c'était que des trucs comme ça évidemment c'est hyper violent donc t'expliques que ton grand-père te forçait à faire des régimes dangereux qui t'envoyait à l'hôpital pour maigrir qui t'insultait dernièrement tu as de nouveau surpris ta communauté avec la vidéo qu'on va voir en off et en légende tu as écrit malgré tout on va de l'avant on oublie le passé on profite des moments restants Provence ma question qui tu es la suivante ton grand-père n'a-t-il finalement pas obtenu ce qu'il voulait ? très bonne question en soi non parce que c'est vrai que ces 3 dernières années on ne s'est pas beaucoup vu lui et moi je l'ai revu après 3 ans et justement j'avais déjà commencé ma perte de poids mais non on ne s'est pas vu pendant pas mal de temps et ce n'est pas à lui enfin ce n'est pas à cause de lui que j'ai eu le déclic parce que justement quand j'étais plus jeune et que je vivais chez lui et qu'il voulait que j'ai eu le déclic et qu'il me forçait à faire tout ça au final je ne l'avais pas parce que je mangeais en cachette ou au final je reprenais 10 fois plus ou quoi donc non vraiment pas parce que je le voyais beaucoup moins et ça n'a rien à voir après là je l'ai vraiment fait pour moi pour ma santé et quel impact ça a eu sur toi tu lui en as voulu oui oui tu pensais qu'il disait vrai comment tu te positionnais par rapport à ce que tu dis oui oui quand j'étais plus jeune du coup je me disais ouais bah du coup je ne suis pas légitime d'avoir un copain ou je ne sais pas je ne vais pas être aimé ou alors enfin du coup j'étais un peu enfin pour moi c'était normal de se peser tous les jours ou de peser ma nourriture ou de faire des trucs qui au final n'étaient pas bons du tout et avec du recul et en grandissant c'est pour ça qu'à 18 ans du coup je suis partie mais maintenant enfin voilà j'ai grandi c'est différent mais non c'est vraiment pas pour lui faire plaisir à lui et tu lui en as vraiment voulu ? oui vraiment ça a été déjà mais après sur le moment je ne pouvais pas lui en vouloir parce que pour moi je me disais bon il veut que je m'aigrisse parce que je ne suis pas belle enfin j'étais jeune donc j'étais un peu je me faisais un peu manipuler mais non franchement maintenant oui j'aurais toujours un peu cette rancœur envers lui et c'est toujours un peu compliqué mais bon comme on dit on ne sait jamais de quoi la vie est faite merci Provence merci Alexandra Aaron tu vas pouvoir prendre la parole et t'adresser à Provence en lui posant ta question qui tue ? alors depuis plusieurs semaines Sarah Frézou inquiète ses abonnés après avoir dit qu'elle a perdu elle 60 kilos en 3-4 mois on peut d'abord voir une vidéo et après je te pose ma question qui tue je me force à manger quelque chose alors que j'en ai envie de vomir rien qu'à la vue de la ouf voilà je pèse 65 kilos j'ai pergé en combien de temps ? en fait en moins à la fin j'avais déjà perdu 45 kilos en moins de 2 mois 2 mois, 3 mois je crois et là je viens de refaire une vingtaine de kilos en même pas à l'espace c'est vrai à moi Provence ma question qui tue est est-ce que tu penses qu'avec ce genre de contenu Sarah Frézou normalise les troubles du comportement alimentaire ou a-t-elle raison de partager ses difficultés alimentaires ? en vrai je suis mitigé dans le sens où j'ai déjà vu des lives ou par exemple elle répondait en disant qu'elle faisait maintenant elle prenait que des trucs liquides et tout donc ça je trouve que c'est pas forcément bien du tout enfin c'est pas bien du tout parce qu'il faut continuer de manger etc et les gens ils pensent que par exemple manger un burger tu vas prendre 10 kilos c'est pas bon et même moi avec le temps maintenant j'ai appris que je peux manger ce que je veux c'est juste une question de quantité etc donc oui non après qu'elle soit ouverte avec sa communauté qu'elle parle en mode j'ai du mal avec la nourriture etc ok mais bon elle était pas au-dessus des toilettes là non sur la première vidéo non ? ou j'ai mal vu ok je pensais non je pensais qu'elle était tu détourais ton mode oui oui je pensais mais est-ce que tu penses que ce contenu là leur dessert peut-être tes contenus à toi qui sont plus éducatifs bah je trouve que après je sais pas si elle a fait une opération non c'est ça aussi on perd du poids ouais bah après ouais 60 kilos en deux mois c'est très dangereux en 4 mois en 4 mois ouais c'est dangereux mais du coup enfin chacun fait ce qu'il veut mais je trouve que ouais après les gens du coup ils pensent moi dans mes commentaires que j'ai fait une sleeve ou que j'ai fait quelque chose donc c'est un peu compliqué je suis obligée de me justifier on me dit non 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 alors que moi c'était vraiment grâce à mon mental voilà merci Aaron merci Provence Hermano des cocos rafioles voilà il faut bien l'écouter ah c'est ton mot je suis trompé dans mon mot en fait merde coco faribole voilà ça veut dire quoi ? raconter des fariboles ? histoire compliquée ou farfelue ok on apprend des mots ouais c'est cool on se rappelle d'un mot ouais c'est ce que j'ai dit on se rappelle pas de nous ah oui j'ai la schnac à l'agonie ah oui c'est vrai merci Aaron merci Provence Hermano c'est à toi oui et ne sois pas gêné de poser ta question même si le copain actuel de Provence est en face de toi je suis pas gêné du tout il peut pas me faire du mal face aux caméras au moins alors après on verra Provence toi enfin je dirais retrouver l'amour ouais et tout est affiché sur les réseaux on regarde tout de suite ce petit vidéo les ralentis et tout les ralentis et c'est bien pour ça que ma question qui tue est la suivante voilà est-ce que tu t'es mis en couple avec lui calme-toi car comme le disent les internautes il rassemble à deux gouttes d'eau un rabibi mais ça va pas bah c'est pas moi qui le ça va pas non mais c'est ça non mais me dites pas c'est une question que les gens ont posé non pas du tout j'ai vu les commentaires ouais de gens qui me disaient ouais c'est rabibi ou il a attendu qu'elle perde du poids et tout pour revenir j'ai dit mais les gens ils sont malades parce que je vois pas la ressemblance comme les gens ils pensent que c'est mon frère jumeau dans les commentaires ils me disent ouais c'est ton frère je suis en mode ah bon ah bon bah non non pas du tout ça fait trois ans que cette histoire est passée encore heureux et je ferai tout pour pas retrouver quelqu'un qui lui ressemble est-ce que c'est officiel parce que rabibi tu t'es insymple tu disais qu'en fait c'était pas officiel non enfin ça a duré pendant pas mal de temps où on s'affichait etc et c'était un peu oui non oui non parce que bon le mec il me menait en bateau mais du coup non rien à voir et j'irai pas retrouver quelqu'un qui lui ressemble bien évidemment ok et je ne lui présente pas tes amis parce qu'apparemment rabibi il partait avec à chaque fois donc désolé mais bon non gênant c'était la vérité c'est ce qu'il a dit c'est officiel je sais pas c'est toi qui l'avais dit donc ouais ouais non non bah rien à voir non est-ce que t'es heureuse exactement 100% je pense que avant j'étais dans une on en avait parlé justement j'avais été un peu dans une relation bon je ne pouvais pas trop dire ce que je voulais mais oui non maintenant je suis vraiment heureuse t'es en coupé avec Adèle j'allais le dire ouais ouais le dis-tocé tout à l'heure non non loin de moi non non ouais je suis heureuse dans mon esprit dans mon moral dans tout et dans ma vie amoureuse dans ma vie en général enfin voilà quoi j'ai jamais été aussi heureuse en règle générale quoi et ça c'est beau voilà merci Hermano merci Provence Oli Chai nous il y a une interview en toute intimité qui va sortir et quelle interview vous n'êtes pas prêts elle est incroyable je trouve on a encore partagé un succulent moment la première fois qu'on s'était rencontré c'était en 2019 ouais c'est ça donc là c'est l'interview ETI 5 ans après c'est ça comment t'as passé ce moment en notre compagnie ? c'était trop bien là je suis passée de la télé au plateau ah t'as fait comme We Are Open voilà c'est vrai t'es passée à Dater voilà il n'y a pas la pizza qui est tout mange d'habitude mais oui bon c'est pas grave eh oui Provence ça s'est bien passé aussi ? 100% nous aussi voilà Hermano Alexandra Aaron merci pour tout voilà merci pour ce plateau merci aussi à vous à la maison pour votre fidélité merci à tous ceux qui contribuent on like on like on like on like on like likez likez si tu es au moment où tu es là où que tu sois en train de regarder Aja si tu es encore là au moment où on dit ça tu dois liker sinon il t'arrive un malheur dans ta vie like tu parles tu parles arrête il m'en perd le truc de Ricard ouais voilà moi j'ai like même au revoir le mauvais oeil au revoir on vous dit à la semaine prochaine prenez soin de vous on vous aime bye bye Sous-titres par Juanfrance